Pourquoi ? Le train de la... Aïe ! Je vais pas aller au bout. Allez, on est parti. Let's go, on va essayer de faire toutes les armes nécessaires. Ce soir, ça va être chill, étant donné que Sacha n'est pas là. Grand bien nous fasse pour le coup. Et... on va essayer donc de farmer les armes pour être tranquille toute la semaine, et pouvoir les redistribuer. J'ai baillé fort. Ouais, un peu trop fort à mon goût. Comment allez-vous, messieurs ? Très bien, et vous ? Oh, écoutez, ça va, ça va. Je vous cache pas que l'anniversaire de la petite Natacha était un peu... un peu brusque. J'aurais tout fait pour qu'elle souffle, mais c'est difficile. Elle a fait tomber le gâteau sur sa petite jupe. Elle a commencé à prendre feu. C'est horrible. Mais elle a survécu. Elle a survécu, c'est le principal. Tant qu'il y a l'idée de faire une jupe en papier cresson aussi. Bah oui, j'entends bien. J'entends bien. Oh, la Terre entière a essayé de m'appeler. En plus, elle savait pas nager. Comme chaque jour. Il va falloir qu'on passe un peu de temps avec Yuna. Où en est la boulangerie d'ailleurs ? Il faut que je recommande plein de trucs. Bah faites-le, faites-le. Allez, on y va avec Claude, là. Oui, ma petite Yuna, comment vas-tu ? Coucou, papa Pichon. Ça fait une éternité, hein ? Oui, tu me manques à faire voir. Tu pars chez Natacha, là. C'est ça ? T'as petite fille ou j'en sais rien. Mais non, Natacha, c'est une petite fille pas comme les autres. Oui, c'est ce qu'on m'a expliqué. Elle a un peu... Bah oui. Elle vient passer son anniversaire. Bah elle a fait tomber le gâteau et puis sa jupe, elle a plus feu. Vous voulez faire nage, hein ? Bah on va faire un plan de stock pour voir ce qu'on a. Bah oui, elle a couru très très vite et on lui a dit « cours plus vite, cours plus vite pour éteindre le feu ! » D'accord. Elle se coule par terre. Mais non, on l'a jeté à l'eau. Mais elle a failli se noyer. Non, mais on l'a jeté à l'eau. Mais elle a failli se noyer parce que c'est pas nager. Et donc elle fait pneumonie et donc on va la semaine prochaine pour prendre des nouvelles. Voilà. Il faut en faire son anniversaire. Il faut en faire quand ? Et c'est quand que je fais la boulangerie moi. J'ai hâte de faire des... Eh bah Yuna, vous pouvez venir dès maintenant. Voilà, allez, voilà. Non, non, il n'y a rien à faire. Il faut qu'on fasse des stocks, il n'y a plus rien là. Il faut faire des stocks et tout. Bah justement, vous lui montrez Jean. Ok. Bah oui. Bah oui, venez maintenant à la villa. Allez vite vite, Yuna. Ok, j'arrive. Oui, oui, j'arrive. Tchou 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 tchou. Elle est adorable. Alors, Iker. Iker, c'est qui lui déjà ? C'est le gardien du Real Madrid. Il a démissionné depuis longtemps lui. Ah oui, c'est vrai, mais je suis resté bloqué dans les années 2000. J'avais une blague, mais je ne sais pas trop si elle passe. Bah celle-là, elle passe bien. C'est justement parce que je voulais dire blague et d'Iker. Ah ! Bah elle est drôle. J'aime bien, j'aime bien. Ah oui, c'est des vendeurs d'outils de jardin. J'ai pas aimé m'étouffer. Vous étouffez pas, Bernard ? Bah oui. Bon, je vais l'appeler l'autre. Je sais pas ce qu'il veut. Ah mais non, mais c'est pas le chef des... Oh là, Bernard ! Oui, comment allez-vous ? Non, pas lui. Tranquillez-toi. Bah oui, on survit. Bah voilà, c'était fin de conversation. Passez une bonne soirée. Attends, attends, attends. Parce qu'il y avait des gens à côté de moi. Tu disais quoi, Bernard ? Non, mais j'ai dit, bah oui. Oh là, le R, il était long, celui-là. T'as vu, il était... Oui, c'est un signe que vous avez bien dormi, ça. Non, même pas. J'ai dormi trois heures. C'est horrible. J'ai dormi dix heures. Oh là là. J'ai entendu qu'il y a, là. Il y a beaucoup de R, décidément. Mais c'est parce qu'en fait, je suis en train de me faire agresser par des O'Neill, donc je crois que je vais leur laisser leur taronne. Vous vous faites agresser ? Non, ils me tirent dessus. Ils me tirent dessus. Non, je vais leur faire du mal. Mais ils vous tirent dessus avec quoi ? Je sais pas pourquoi. Mais c'est horrible, c'est horrible. Vous voyez, Bernard ? Et moi, je suis sûr, c'est un coup de Trafalgar encore. Mais pourquoi ? Vous m'avez appelé pour entendre les tirs des O'Neill que vous avez missionnés sur nous. Que moi, j'ai missionné des O'Neill sur vous ? Et j'ai fait O'Neill, il n'y a pas une seconde. Mais je connais même pas O'Neill. C'est une bagounette, seigneur. Bah oui, bah oui, bah décidément. Vous allez bien, Bernard ? Bah oui, vous avez essayé de m'appeler. Ouais, putain, c'est vrai. J'ai essayé de vous appeler par rapport à la discussion qu'il y a eu il y a deux jours avec mes hermanos. Oh mon Dieu, mais c'est horrible ! Ah, pardon, finissez. Il y a deux jours avec mes hermanos par rapport à une réponse que vous devez nous donner. Oh mon Dieu, mais c'est horrible ! C'était par rapport à quoi, déjà ? Par rapport à quoi, Bernard ? Oui, alors, je vais attendre que Kato, elle se réveille. Bernard, je vais arriver. Je vais te mettre une balayette sur le laser, je vais voir. Une balayette à qui ? À vous, Bernard, à vous. Mais pourquoi vous voulez nettoyer notre maison ? Elle est très bien, il n'y a pas besoin de coups de balayette. Vous êtes totalement dingue. Vous, Bernard, je vais la mettre. Prends du temps à faire ça. Mais je n'ai pas besoin de... Mais je suis tout propre, je sors de la douche, là. Oh, le monteur, c'est... Hé, je te vois tout le temps avec la même tenue, espèce de monteur. Oh non, c'est vous le monteur. Non, vous, bon, vous n'avez pas tort, mais... D'ailleurs, je vais aller sur cette tenue pour la peine, vous m'avez vexé. Si, si, c'est vrai que ça pue. Oh, je ne vous permets pas. Oui, bah... C'est que Kato, elle est là, vous me rappelez ? Bah oui, à bientôt. Allez, parfait, à bientôt, Bernard, bientôt. Il est adorable. Oui. Par contre, il a une trottinette, c'est terrible. Oh, il débite. Oh, attendez, parce qu'il y a des problèmes qu'on a essayé de m'appeler. Qui ça ? Oui, allô ? Allô, ça va quoi, Bernard, tu vas bien ? Bah, ça va, ça va, et vous, Joachim ? Ça va, ça va, tranquillement. Dis-moi, je t'appelle simplement pour savoir s'il y avait un monde où on pouvait se voir pour parler calmement par rapport à ce qui s'est passé, etc. Oh. Oui, bah, je ne sais pas, il s'est passé quoi ? Ça va, justement, je pense que vous le savez déjà, je pense que Catherine vous l'a dit, non ? Oui, oui. Ah, voilà, donc est-ce qu'on peut se voir ou c'est compliqué ? Euh, bon, on peut faire l'effort, c'est un piège ou pas encore, là ? Non, mais franchement, franchement, je vais vous dire un truc, hein. Je peux être le plus gros des hypocrites, etc., mais sachez que je ne ferai aucun truc sur rendez-vous. Je ne suis pas la plus grande des putes non plus. Bon, bah, dans ces cas-là, on peut accepter. Super, je vous envoie une pause un peu dans le nord, vers Sandy, vous pouvez monter ? Un tout petit peu plus tard, parce que Kato, elle est encore en train de dormir. Bah oui, elle a fait une grosse soirée hier. Ok, bah, on se dit plus tard. Bah, dites-moi quand vous êtes dispo, alors, au moins. Bah oui, je vous rappelle à tout à l'heure. Vas-y, parfait, à tout à l'heure. Bon, bah, écoutez, il m'a promis que ce n'était pas un piège. Si je ne reviens pas, c'est que c'était un piège. Bah, il a promis, hein. Par contre, promis, c'est promis. Bah, normalement, quand on est un gangster, c'est qu'on promet, on promet, hein. Bah oui, la parole d'honneur. Bah oui, la déontologie des gangsters. Bah oui. Bon, bah, écoutez, on verra un petit peu plus tard. Parce que s'il n'y a pas de parole, il reste quoi ? Bah, il reste rien. Rien, Jean. Et c'est tous ceux qui ont essayé de vous appeler ? Bah oui, bah, écoutez, j'ai des appels en absence, vous êtes jaloux, quoi. Vous avez dit qu'il y avait une liste très longue. Non, ils étaient trois. Ah, putain, moi aussi, on a essayé de m'appeler. Ah, bah, voilà, vous voyez, même vous, quelqu'un vous aime ici, sur Terre. Qu'est-ce que c'est ? Qui a essayé de vous appeler ? Attendez, il est un peu trop long, il ne peut pas faire deux choses à la fois. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai vu une notification en mode, bonsoir, c'est madame la juge et nous avons un procès à 21h30. Mais c'est bon, on est une pâtisserie, donc c'est bon. Oh, bon. Et il y a 97 qui a essayé de m'appeler. Qui me veut ? L'argent que vous avez fait, vous l'avez mis où ? Il est dans le compte. Ah, il est dans le compte de l'entreprise. Ok. Tu te trinques à la carte. Oh, la maligne. On n'y touche pas, on va attendre de voir les impôts. Non, il ne faut pas y toucher. Oui, parce que, oh la la, oui. Est-ce que vous êtes sûr, parce que vous n'êtes pas très bon calculateur. Ah si, bah si. Non, mais vous êtes sûr qu'on va être rentable avec tout ça ? Ben, pour le moment, ça a l'air d'être bon. Ben justement, je voulais faire mon produit en croix, mais il faut que je règle, j'ai la carte. Je n'arrivais pas à accéder au compte et je ne sais pas pourquoi. Des produits en croix. Oh, vous connaissez le produit en croix, Claude ? Oui, mais j'ai l'oublier. Non, vous rigolez là. Non, faites-moi un produit en croix. Non, attends, attends. Non, 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 attendez, attendez. Claude, vous ne savez plus faire de produit en croix. Claude ? Si, regarde. Hop, 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 voilà. Non, Claude. Ok, venez, Claude. Attendez, j'ai mal. Imaginons, écoutez-moi bien, Claude. J'aimerais retirer 23%. C'est qui cette pute dans notre jardin ? C'est Jonah. Vous allez bien, Yuna ? Coucou, ça va et toi ? Bah oui, bah oui. Ben, venez, rentrez, rentrez. Oui, j'apprenais à Claude à faire un produit en croix. Coucou. Salut, Yuna. Bon, Yuna. Elle est sourde. Elle est en état de choc. Elle est en état de choc. Yuna. C'était une sacrée porte en même temps. Oui, désolé, pardon. Oui, mais il n'y a pas de souci. Est-ce que vous êtes prêts à vendre les plus beaux glands que la ville n'ait jamais connu ? Oui, oui, de ouf. Bon, bah écoutez, Jean, il va tout vous expliquer. Vous allez voir, vous allez faire des glands énormes. Attendez, fais un bisou. Il m'a manqué. Bah oui, ça fait tellement longtemps. Fait un bisou à Claude. Non, mais Claude. Un bisou. Regardez, hop, voilà. Dans le vent. Attends, je le fais parce que vous, c'est dans le vent. Non, c'est gentil. Allez-y, Claude, profitez. Bah oui. T'es mal. Ah oui, il faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Ça va, mais je ne sais pas où j'ai mal. Faites ce que vous avez à faire. Partez avec la boulangerie. Mettez-la à propre. Cherchez les endroits les plus stratégiques pour vendre les plus beaux fions. Non, mais on a tout vendu déjà. Eh bien oui, alors expliquez-lui comment faire. Il n'y a que deux places dans la voiture. Il n'y a que deux places, pardon, dans la voiture. Deux, en plus. Elle nous suit avec sa voiture en pied. Oui. Alors, en gros, je vous explique, Yuna. Pour l'instant, malheureusement, il n'y a que deux places et on ne peut pas vendre puisqu'il faut acheter les oeufs et tout. Est-ce que vous voulez les accompagner ? Oui. Bah oui, comme ça, vous savez tout quoi faire. Vous l'embauchez ou pas ? Ah non, c'est qui qui s'occupe des embauches, là ? C'est bon, je suis embauchée, moi, déjà. Bah oui, il faut y aller, alors. Allez-y, oustoustoustoustoustoustoust. Il y a beaucoup de choses à acheter, là. Et vous, M. Bijan, vous allez faire quoi, hein ? Je vais aller créer des armes à feu pour les revendre sur le marché noir. Ah oui, des trucs... Ok, des jouets, ouais. Voilà. Oui, il est piste là-haut. Mais vous le savez, ça, c'est une manière de parler. Je sais que vous êtes beaucoup d'humour noir, de l'habitude. Bah oui. J'aime beaucoup ces streamers chez vous, aussi. Non, vous inquiétez pas, je... Qu'est-ce que vous imaginez ? Et vous savez, vous serez plus jeunes, et tout, euh... Je voudrais dire qu'il y a une exception. Je veux toujours me changer ma coupe de cheveux, mais il y en a personne. L'amour, on n'a pas d'âge, Yuna. Vous avez quel âge ? 26. Oui, c'est vrai que c'est jeune. Touda, 25, et bah voilà. Vous avez Katou, Katou, c'est quand même... Bah oui, Katou, hein. Katou, c'est quand même Katou. Bah oui, c'est Katou. Wow, c'est quoi cette voiture sportive ? C'est toi, ça, Yuna ? Oui. Ça va, ça fait plaisir. Oh bah dis donc, vous avez une magnifique voiture. Ouais, merci. On vous l'avait acheté combien ? Euh, 5 000. 100 000 ! Oui. Ça rapporte le Dragon Kai. Oh, c'est abîmé ici, il n'y a plus de fenêtre. Bah bon courage, hein ! Oh, Yuna ! N'hésitez pas à faire partager vos bons plans pour les négociations. Vous savez, le lait, tout ça, là. Ah, le lait ? Non, mais le lait, les œufs, c'est un exemple. Ah, d'accord. Bah oui, Yuna. Bah au pire, on va aller chercher des vaches et on peut faire le lait nous-mêmes. Oh, vous faites de la traite de vaches ? Bah, j'ai déjà testé. Vous traitez bien ou... Oui, ça va. Les vaches, elles aiment bien ? Bah, j'en sais rien, mais... Bah non, mais pour un bon lait, il faut que la vache, elle soit sereine. Bah oui, elle avait l'air de manger et sereine son arme en même temps, donc c'est bon. Bon, vous gérez... Vous gérez bien, quoi. Oui, oui. Bah ça, c'est important, ça, il faut leur dire alors. Parce que nous, le lait, on allait l'acheter. Ah oui, d'accord. Attendez, je reviens, je vais leur dire. Venez. Bon. Bougez pas, bougez pas. Est-ce que... Le lait, pour le lait, comment vous faisiez, Jean ? Bah, tout par intranet. Bon, bah parce qu'il faut savoir qu'apparemment, elle maîtrise la pite-vache comme jamais, Yuna. Alors, le problème, je vois très bien ce qu'elle veut dire. Le problème, c'est que si on passe par son fournisseur... Yuna ! Non, non, elle a rayé la voiture. Ah oui, elle a foncé dedans un petit peu. Doucement, Yuna ! Alors, le problème, c'est que son fournisseur... Pour vous faire simple, son fournisseur, c'est 10 dollars un oeuf. Mon fournisseur, c'est 100 dollars sans oeuf. Vous voyez la différence ? Bah, c'est un dollar l'oeuf, quoi. Ah ! Ah, donc... Oui. Donc, j'évite son fournisseur pour me mettre sur le mien, qui est très bien. Mais le problème, c'est qu'il y a des délais, un peu. Enfin, demain, les livraisons. Suivez-vous et faites attention. Demain ! Demain ! Bah, dans tous les cas, j'ai pas les cartes de l'entreprise, donc je peux pas commander. Mais c'est terrible ! Mais non, mais c'est bon qu'à toi arrive. Oui, bah dès qu'elle est là, je récupère la carte. Oui, j'y vais, là. Je vais lui mettre un petit doigt dans le cul pour qu'elle se réveille. Bah, je vais... On va inventariser. C'est non entendu. On verra. Et c'est parti ! Eh, c'est parti ! Ouh, Monsieur Bichon, comment ça va ? Aaaaaa ! Waouh ! J'ai failli mourir, Monsieur Bichon renaut. Oui, waouh ! Ha, ha, ha ! T'es ici ! Eh, 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 eh ! Eh, eh ! Monsieur Bichon renaut. Oui, dites-moi, Monsieur Bichon, regardez-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. Nooon, vous êtes où ? Je suis à Caillou Perico là. Mais qui est ce que vous foutez à Caillou Perico ? Bah je vous avais parlé la dernière fois de mon nouveau job. Et c'était quoi alors ? Bah vous savez je travaille un petit jet de Caillou Perico sur le conflit un petit peu politique quoi. Non mais vous êtes dans la politique maintenant. Ouais on peut dire ça. Dans la politique actionnaire. C'est à dire ? C'est à dire dans le secret de la politique quoi. Ouais je vois ce que vous voulez dire. En clair ? Je suis dans les services secrets. Oh ! Et vous êtes payé combien pour faire ça ? Je suis payé à l'honneur. Non vous rigolez. C'est vrai ? Mais vous travaillez avec qui ? Ah je peux pas balancer les collègues. Enfin même moi je le connais pas. Ils sont tous masqués à chaque fois. Attendez donc là vous êtes en train de me dire que vous rencontrez un groupe de personnes masquées. Oui. Et ils vous donnent des missions. Voilà c'est ça. Et moi je dois les accompagner. Par contre quand je vous demandais quelque chose vous vous mettiez à chialer sur 4 générations. Ah. Euh oui mais vous euh Monsieur Pichon je le fais quand même. Là vous me demandez vous avez un problème. Il y a un problème. Il faut que j'arrive Monsieur Pichon vous avez besoin d'être. J'arrive hein. J'arrive hein. Ça va aller. Ça va aller Monsieur Mongonnerie. J'aimerais néanmoins bien vous voir ce soir. Bah moi aussi Monsieur Pichon c'est que vous me manquez hein. Bah oui bah c'est exact. Bah vous voyez vous et moi je pense qu'il y a quelque chose. Vous savez Monsieur Mongonnerie je vais vous dire une vérité. Oui. Je vais vous dire une vérité. Oui je vous écoute. Je vais vous dire une vérité. Je vous écoute oui. Monsieur Mongonnerie. Sachez que la terre entière a essayé de vous tuer Monsieur Mongonnerie. Ouais. Mais que moi je vous ai toujours laissé une petite place dans mon coeur. Ça me fait plaisir ce que vous me dites. Mais je vous jure que je vais vous rendre. C'est temporaire cette phase. Je vais vous rendre. Je vais vous rendre tout ce que vous m'avez donné. Mais c'est temporaire. Vous faites un petit cours ce soir ou pas ? Bah ouais ouais ouais. Si je termine tôt. Ouais totalement. Mais je viendrai vous voir en priorité. Bah bien sûr. Et vous faites un cours sur quoi alors ? J'ai une surprise pour vous. Euh... Je sais pas encore. Attendez comment ça vous avez une surprise pour moi ? Oui j'ai une surprise pour vous en fait. C'est pour ça que je vais vous voir ce soir. Mais une surprise euh... C'est une vraie surprise ou c'est euh... Une vraie surprise. Une vraie surprise. Vous me faites très peur Monsieur Mongonnerie. Ouais vous verrez par vous même. A ce soir. A ce soir Monsieur Mongonnerie. Ok. Bisous. Oui bisous. Hola. Euh... Ok. Une surprise. Une surprise. Je sais même pas où sont les nouveaux labos. Oh ! J'ai les clés des... J'ai pas les clés moi du nouveau labo. On est d'accord. Il faut que Katowé vienne. Il faut que Katowé vienne. Euh... Je vais essayer d'appeler euh... Je vais essayer d'appeler euh... BWAH ! AAAAAAHHHHH ! Gennard. Oui comment allez vous Rafi ? Ça va hermano ? Bah oui on survie et vous ? Ça va ça va. Pourquoi vous survivez qu'ici encore ? Parce que la vie c'est pas facile Rafi. Pas facile hein. Est-ce que tu manges des giga tacos toi ? Giga tacos. Alors attendez. Alors le... Moi j'ai un problème Rafi. De moi. Euh... Étant donné que je suis français je me permets de vous le dire. Il existe en France, je ne sais pas si vous saviez, des French tacos. Oui je connais avec la sauce fromagère là. Ça c'est... Oui qui contient 0,3% de fromage. Oui voilà oui. Bon attendez. C'est où Bernard ? C'est à la maison ? Non. Je suis sous une prise d'otage. Tu fais quoi dans une prise d'otage ? Laissez vos armes. Dépêchez-vous là. Vous jouez à quoi ? Laisse ton arme. Laisse ton arme. Attends. Je suis sur une prise d'otage à la laverie de Sacha. Tu fais quoi ? Vas-y j'arrive. Ça s'est tiré dessus. Ça s'est tiré dessus. Avec qui ? Avec qui ? Qui ? Qui ? Je sais pas. Nanar. Ça s'est tiré dessus là ? Bien oui ! Ça se tire, ça se tire fort ! Vas-y j'arrive, 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 j'arrive. Oh mon dieu ! Mais ouais, je viens juste laver ma voiture frère ! Mais non j'ai pas tiré, ils se l'en viennent de passer là avec la Charmaine putain. Mon dieu mais c'est horrible ! Bah oui ! Mais j'ai tout vu, je peux être témoin hein ! Écoutez monsieur, 9131, envoyez-moi un message, je vais vous recontacter. Là c'est trop dangereux, j'ai sûr qu'il est, on vous appelle, c'est bon ? Oui ! Ok merci bien, 9131 monsieur, 9131. 9131, j'ai déjà oublié ! 9131 ! Mais monsieur, pourquoi vous me courez après ? Je vous cours pas après monsieur. Bah si vous m'avez couru après là ! Moi j'ai tout vu hein ! Vous voulez que je vous donne une astuce ? Il y a une femme qui est partie là-haut sur le toit. Ah bah ça, vous avez pas l'air de vouloir les trouver hein ! Si si, je fais mon 1038 monsieur, vous inquiétez pas. Bah là, 1038 là-bas là ! Le toit derrière ! Waouh ! On va dire donc c'est impr... Waouh, vous êtes énervé ? Non du tout. Ça c'est le acquis du roi ça ! Bah là-bas ! Ça marche, on va aller voir juste après, merci. Bah oui, vous vous en battez les couilles de ce que je vous dis ! Non, non, c'est bien noté, je suis en train de... Je sais qui a tiré et qui n'a pas tiré ! Dites-moi alors, qui a tiré ? Beaucoup de gens hein ! C'était un bon sang ! Il faut rester ici, on va prendre votre témoignage au plus. Bah oui ! Attends... Je vais leur donner une version qui a rien à voir, vous inquiétez pas ! Non, 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 bah non, j'ai un bloc ! Non bah je préfère pas rester, c'est trop dangereux hein ! Au pire, donnez-moi votre nom monsieur, on vous rappellera ! J'ai peur pour mon intégrité quand même ! Je m'appelle Pichon, Bernard Pichon ! D'accord ça marche, faites attention à vous monsieur, et on vous tient au courant ! Oui, il y a une femme, elle a couru très vite là sur les toits ! Sur ce derrière moi ici, juste là ? Bah oui, bah oui ! D'accord ça marche, je le prends en compte ! Merci à vous monsieur Pichon ! Bah oui hein ! Bon courage monsieur ! Merci de même ! Les méchants ont tiré ! Non mais frère, je vais laver la voiture, je demande rien ! C'est une dinguerie ! Ah bah là il y a eu 2 morts hein, 2-3 morts hein ! Il y en a pas un qui avait une arme automatique ? Oh ! Ça va Rafi ? Il s'est passé quoi ? Bah je sais pas, je lavais ma voiture et d'un coup ça a tiré de tous les côtés ! Il y avait une femme blonde, ça vous dit quelqu'un ça ? Je les ai jamais vus moi hein ! Non, c'est bien ! Bah monsieur, bah lui il a tiré lui ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y monte 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 ! Oui c'est un bon suivant ! Bon courage l'allemand ! Viens avec moi à l'hôpital Nana ! Oui j'arrive, oui Katou ! Oui Nana ! Oui Katou ! Qu'est-ce que c'est ? On a failli me tuer Katou ! On a failli me tuer ! Vous avez tué qui ? Non, on a failli me tuer ! Qui vous a tué ? Alors, figurez-vous que je suis parti laver la voiture ! Oh non Katou, je suis dans la merde ! Je suis parti laver la voiture ! Une fois que la voiture elle était toute propre, bah ça a tiré de tous les côtés ! J'ai pas compris ! Bah, ça vous a tiré dessus ? Oh non mais bon je vous avoue, Katou, bon je vais vous dire la vérité Katou, vous connaissez Nanar et avant tout un héros, ça m'a tiré dessus et j'ai évité les balles ! Aouh ! Hello ? Oui, excusez-moi Katou, j'ai pas évité la voiture par contre ! Ok, ok ! J'arrive ! Ok, no problem ! Vous êtes à la villa, et Katou vous vous réveillez de plus en plus tard ! Oui ! Oui, j'ai... j'étais en train de ranger mes affaires ! Bah oui mais j'essaye de vous réveiller à chaque fois en vous mettant un... vous voyez ce que je veux dire ? Oui, 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 mais ça marche pas ! Bah oui ! Oh, y a Yuna qui essaie de m'appeler, rappelez-la, c'est une forceuse ! Oh oui ! Non, elle est adorable, prenez soin d'elle ! Ok ! Ouais mais là, c'est la merde ! En fait c'est parce que là... oh les bâtards, putain ! Ah bon, faut bien que Nanar y passe pour un héros les gars ! Attendez... J'ai quand même vécu des choses terribles et atroces hein ! Bonsoir messieurs-dames ! Oh Pamela, ça va ou quoi ? C'est Paloma ! Bah oui mais c'est la même merde ! Ça va très bien, ça va très bien et vous ? Comment ça c'est la même merde arrêtée ? Mais ça fait tellement longtemps qu'on vous a pas vu ! Bah écoutez, je suis là hein ! Je suis là, je suis là, j'ai vu Sacha il y a quelques jours ! J'en ai rien à foutre ! Bon, je m'occupe de tout ça ! Bah oui ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah je sais pas, j'ai pris le véhicule, il s'est mis à fumer ! Et il s'est mis à fumer ! Bon, en même temps ça, je vais pas vous mentir que pendant que je l'ai lavé, ça a commencé à tirer de tous les côtés ! Euh, vous l'avez lavé au carouache ? Bah oui ! Ah, venez laver ici le véhicule, c'est mieux ! On met le carouache, il est à mon fils ! Oui mais je sais, mais venez ! Bonjour, vous allez bien ! Mais il y a des russes partout ici, c'est terrible ! Vous êtes d'où dans le... Vous êtes d'où de l'Est ? Je vais être le Moscou, Lucie ! Attendez, oui, allô ? Allô ? Mais vous êtes qui ? C'est vous ! Allô ? Vous ! Mais vous êtes qui ? Puis Jules ! Mais non, mais c'est pas possible ! Jules est mort il y a au moins deux semaines ! J'ai eu le bon de mon père, enfin ! Mais non, c'est pas... C'est vraiment Jules ? Oui ! Prouvez que c'est vous ! Euh... Je m'habille comme une merde ! Oui, c'est bon, j'arrive ! Vous êtes où ? Oui, parfait ! Mais devant le garage, là, avec... Ah ! Je vais être à deux doigts de fête ! J'ai oublié son nom ! Liam, oui ! Oh, vous êtes avec Liam ? Ça va faire beaucoup, là, hein ! Oui, si ! J'ai oublié son père ! De quoi ? Je comprends pas toute la situation ! Bon, venez, on vous attend ! Mais comment... Vous parlez du père à qui ? À Liam ! Et bah... C'est qui son père ? Mort apparemment, il vient de me le dire ! C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? C'est mort ! Attendez, son père... Liam ! Oui ! Il est mort ! Quoi ? Mort ! Liam est mort ? Mon père est mort ! Mais on s'en fout ! Je ne suis pas mort, je suis Jules ! Mais oui, mais... Le père de Liam, qu'est-ce qu'on en a pété ? Exactement, c'est ce que je me disais ! Bah alors pourquoi vous me dites ça ? Fout de votre père, Liam ! Bon, vous j'attends ! Oui ! J'ai rien compris, euh... Bah dites donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre de son père ? Et voilà ! Encore un travail efficace, madame ! Bah toujours ! Rapide et efficace ! Alors je vous fais la facture... C'est ce qu'on me dit souvent ! C'est ce qu'on me dit souvent ! En tout cas, c'est ce que Katou me dit souvent ! Et voilà pour vous, monsieur ! 250, je reviendrai jamais ! 250, mais si, revenez ! Non ! Mais si ! Allez, à jamais ! Au revoir, Pamela ! Bonne soirée, à très bientôt ! Bah oui ! Ok ! Oh la vache ! Ah bah oui, mais c'est pour ça ! Je me disais, mais attends, mais le Jubilier, normalement ça bombarde ! Mais frère, ceci explique cela ! Ceci explique cela ! C'est qu'en fait, ils l'ont cassé ces bâtards ! Par contre, 250 balles, ça me fait quand même un petit seum ! Je vais pas mytho ! Ok, on va y aller au calme ! On va aller faire des armes en balles Pour être tranquille toute la semaine ! Et comme ça, toute la semaine, on aura que des livraisons à faire et ça sera très sympa ! Putain, mais c'est pas vrai ! Vous... M'avez raté déguisé ! Non ! Bon d'accord, la voiture elle a pas bougé, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bon euh... La Yuna, la euh... On va l'embaucher hein ! Yuna, elle va rejoindre la famille je pense ! Je vous avais dit quoi les gars ? Non mais c'est pas vrai, j'en ai marre ! Je vous avais dit quoi les gars ? FC Yuna, c'est tout ! Merci Obi-Wan, merci mon frérot, merci River pour le 46e mois ! FC Yuna, y'a pas de questions à se poser ! Oké ! Oké ! Hello ? Oui, Kathou, venez devant de manière discrète, de manière à ce que Jules et... ...Eliam vous suivent pas ! Ok ! On va s'évader ! Quoi ? Kathou ? Oui, pourquoi ? N'oubliez pas de fermer tout derrière vous ! Bon bah dites-leur de venir, allez ! Attendez, attendez ! Vous me faites chier ! J'ai pas compris pourquoi vous voulez qu'on s'évade ! Allez, dites-leur de venir, c'est bon ! Mais... Ça va ma petite Kathou ! Bah oui, ça va et vous ? Bah oui ! Mais qu'est-ce pas-ci hein ? Attendez, quand même ! Un petit bisou ! Et Kathou, vous êtes tués à réveiller hein ! Je vous ai mis des coups dans la gueule, vous avez rien senti ! Bah oui ! Oh, doucement ! Oui, j'ai un peu craché ! Bah oui ! Bah oui ! Du coup, j'ai fait quoi, j'ai des appels ou non ? Ils sont derrière vous ! Ah bah voilà ! Vous avez tout fermé derrière vous ? Oui, c'est probable ! Perfect ! Mais vous êtes... Attendez, Jules ! Bonjour ! Je ne crois pas que ce soit Jules ! Jules, les mains en l'air, les mains en l'air immédiatement ! Oui, pardon ! Retirez-moi ces lunettes ! Levez les mains, levez les mains ! Je ne crois pas que ce soit Jules ! Je pense que c'est quelqu'un sous couverture, Kathou ! C'est impossible ! Vous êtes sûr ? Jules est mort il y a deux années de cela ! Attendez, attendez ! Attendez, je lui enlève ses lunettes ! Mais vous voyez bien que... Jules, contre les murs ! Jules, contre les murs ! Venez ici ! Calmez-vous ! Jules, contre les murs ! Jules ! Jules ! Waouh ! Oh my God ! Oh mon Dieu ! Ah ! Très bien ! Rendez vos lunettes ! Oui ! Jules, ne bougez plus ! Non, pas Jules ! J'ai une bouche plat ! Ce n'est pas Jules ! Regardez-moi dans les yeux ! Les yeux de Merlin-Fry sont toujours les mêmes, M. Pichon ! Attendez, laissez-moi regarder ! Oui, regardez bien, c'est les mêmes ! Oh putain, il est aussi dégueulasse que l'authentique ! Je suis formelle ! Ce n'est pas correct ce que vous faites ! Ça a l'air d'être lui, hein ? Oh merde ! Qui d'autre ? Il m'a raconté des histoires sur sa famille, je pense vraiment que c'est lui ! Oh putain ! D'ailleurs, Jules, n'hésitez pas à raconter ! Moi aussi, ça fait plaisir de vous revoir ! Vous êtes là, hein ? Oui, je suis allé voir papa pour son jugement ! J'en ai rien à foutre ! Super ! Non mais attendez la suite ! Bah alors si, allez-y ! Mais j'en aurais toujours rien à foutre ! Je suis plus certain de vouloir poursuivre ! Arrêtez, arrêtez ! Vous parlez trop ! Mais parlez quand même ! Je ne comprends pas ! Non, racontez votre père à la con, là ! Oui, donc papa, bah c'est va t'en faire, ma ! Ah bah voilà ! Voyez ! J'aime bien quand c'est direct comme ça ! On va faire appel, c'est une erreur ! C'est une erreur ! Oui, c'est une erreur, merci ! Une erreur sur 20 ans, bien sûr ! Oui, mais évidemment ! C'est le Y croire, voyons ! Quel est le motif de l'erreur ? Alors ? Elle est très longue ! Parmi escroquerie ! Oui, fraude ! Corruption ! Fraude fiscal, évidemment ! Fraude fiscal ! Tout ça est faux, bien évidemment ! Ah oui, bien sûr ! On parle de combien d'argent ? On parle de... Est-ce qu'ils sont trouvés ou officiels ? Officiels ! Officiels, c'est plusieurs millions, hein ! Ah bah ! Allô madame l'avocate, vous avez tout entendu et enregistré ! Merde ! On vous ramène le colis ! Bon bah, je suis désolé ! C'est que l'avocate, ça va, non ? Mon juge, je vous ramène à l'école ! Comment ça, à l'école ? C'est une manière de dire que vous allez en prison ce soir ! Merde ! Jules, vous nous avez inquiétés ! Pour moi, vous étiez morts ! On avait préparé votre enterrement avec Kato ! J'en fais beaucoup, quand même ! C'est vrai qu'on a pas essayé de prendre de ces nouvelles, finalement ! Oui, c'est vrai que personne m'a appelé, quoi ! Mais en même temps, vous n'aviez pas votre téléphone sur vous, Jules ! Mais oui, mais c'est pas le même entre le pays et puis ici ! Non, bah ça, c'est à vous de le dire ! Eh bien oui ! Bon, écoutez... Je serai bien aidé la prochaine fois, hein ! Écoutez, on va les mettre un peu d'essence, et... Voilà ce que je vous propose ! Au fait, j'ai assisté à... Comment dire ? Ça, c'était une bouche d'incendie ! Oui, mais il faisait un peu chaud, j'avais besoin de moi ! Ah, d'accord ! C'est pour laver le véhicule ! Ah, c'est pratique ! Qu'est-ce que je voulais dire ? Bon, j'ai assisté à une fusillade, mais on s'en fout, c'est les Allemands ! Les Allemands qui se sont fait tirer dessus par, euh... Bah, des pas Allemands ! Oui, la routine ! Il y a Hakim qui veut nous voir ! Oui, j'ai eu le téléphone ! Oui... Et comment pensez-vous ? Il m'a promis que c'était pas un piège ! Donc on ira ! Ah, bon bah s'il l'a promis ! Bah bon, s'il l'a promis, alors ! Bah oui, hein ! Il l'a promis ! Oui, bon, si c'est une promesse ! C'est une promesse ! Jules, je pense que vous pouvez fermer votre gueule à cette heure-ci ! Quand on est absents de spectre, qu'on sait même pas ce qu'il se passe ! C'est quand même de chemin que vous avez une autre chose de temps, ouais ! Ah bah en parlant des lignes ! Oui ! Dites-moi ! Bah ils sont passés, là ! Bah oui, vous voulez que je les percute ? Non ! Dommage ! Ok ! Et... Vous savez pourquoi ils veulent nous voir ? Euh... Oh nana, Yuna danse bien ! Ah oui, c'est vrai qu'elle m'envoyait ! Attendez, je vais regarder ! Ah oui, elle avait aussi une photo ! Et c'est... Oh ! Et c'est cosplayé en Harley Quinn ! Oh oui, moi aussi, nana ! Vous aussi, vous êtes cosplayé en Harley Quinn ? Non ! Attendez, vous voulez que je vous montre mon costume ? Attendez, vous avez été à cette soirée ? Oui ! Pendant que je dormais ! Oh, vous dormiez beaucoup ! Mais vous êtes une véritable pétasse ! Pourquoi ? J'arrive pas à vous réveiller le soir ! Et... Et vous allez à des soirées bon ! Que quelqu'un mette le lavon ou l'entrepôt, là ! J'ai aucune idée d'où est-ce qu'ils sont ! C'est exceptionnel ! Oui, c'est vrai ! Mais vous y étiez, vous aussi ! Alors qu'on vous a pas vu depuis une semaine et demie ! Non, non, mais c'est Liam ! C'est qui qu'on a pas vu depuis une semaine ? Mais non, c'est Jules ! Mais c'est moi ! Arrêtez-vous, arrêtez-vous sur le côté ! Non mais qui vient de parler, là ? Attendez, attendez ! Mais c'est Liam ! Ah oui, d'accord ! Non, vous, Liam, c'est bon ! Mais Jules, vraiment, je... Non, je n'y étais pas ! Jules, je vous suspecte encore que vous soyez un imposteur ! J'ai fait beaucoup, quand même ! Bah oui, mais j'ai vraiment du mal à me dire que vous revenez comme si rien n'était, là, comme ça ! Vous voulez voir un costume ? Oui, bah j'ai pas pas cet apporteur ! Oui, bah envoyez-moi tout, Kato ! Mais non, mais je vous le montre ! Est-ce que quelqu'un essayait de vous draguer ? Non ! Non ! Attention ! C'est un jubilé, c'est taillé comme un tank ! Bon, arrêtez-vous sur le côté ! Mais pourquoi ? Bah que je me change ! Super ! Eh bah on va aller, on va la stationer sans savants ! Pas ce côté, ok ! Vous allez devoir deviner en quoi je suis déguisée ! Oh mon dieu ! Facilement reconnaît ça ! Bah oui ! C'est Frey ? Alors ? Eh bah je sais pas, vous avez un torchon autour du cou ! Oh, oh oui, là c'est une très bonne vue, là ! Allez ! Maman ! Wonder Woman ! Ouiii ! Bah oui ! C'est bien fait, non ? Bah oui ! Trop panoramique, Miss Pichon, s'il vous plaît ! Ah pardon ! Ah oui ! Hello ! Eh, regardez pas vous ! J'ai fermé les yeux ! Jules, vous êtes un vrai pervers, hein ! Je vous le jure, j'ai fermé les yeux ! Non, vous êtes un menteur ! Vous ne serez pas ! J'étais le premier à regarder, donc vous êtes un menteur ! Merde, je me suis fait avoir ! Bah oui ! Décidément, vous... Ne refaites pas une prise sur les bonnes coutures ! Ça ne se dit pas, enfin... Il n'y a absolument rien compris à cette phrase ! J'ai compris, j'ai compris le principe ! Liam, je vous en sublie ! Fait un effort ! Liam, vous êtes habillé à quoi ? C'est-à-dire un mauvais coton, Jules ! C'est ce que mon patron voulait dire ! J'ai refilé à mauvais coton ! Liam, vous êtes habillé en quoi, vous ? J'ai habillé en Liam ! Oh ! Bah c'est original ça, tiens ! La tenue que j'ai actuellement ! Ok, ok, non pas moi ! J'ai une soirée... Le club ! Votre cap est pathétique, quand même ! De rien, Jean ! Ah, putain ! Oh, que quelqu'un mette sur le GPS, s'il vous plaît ! Le laboratoire ! Euh, non, le... Bah, ce qu'on va faire ! Je ne sais pas du tout où il est, mais il faut aller au laboratoire ! Euh, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse toutes les armes pour être tranquille toute la semaine après ? Oui ! On n'aura plus que les livraisons à faire ! Ça vous va, Liam et Jules ? Euh, oui, avec Jules, il faudra qu'on aille passer notre permis de port d'armes aussi ! Oui, que nous serons libres ! Pourquoi la voiture fume, déjà ? Et on s'est taillé comme un temps ! Ça ne fume pas, c'est la votre tête ! Ah, mais il est très fragile ! Si on ignore la fumée, normalement, ça devrait bien se passer ! Mais pourquoi la voiture fume ? Je n'ai pas que la fume ! Non mais vraiment, on n'a rien tapé ! Vous avez tapé dans mon oeil ! Super ! Sur toi panoramique aussi ! Oui, pardon, excusez-moi ! Jules, vous êtes un pervers sexuel ! Mais j'ai toujours rien dit ! Mais c'est pas Jules qui parle ! Alors j'aime beaucoup, ça fait beaucoup ! Jules et moi ! Non mais c'est pas possible ! J'en jouerai, j'en jouerai à l'avenir ! Vous avez les mêmes cordes vocales ! Vous les avez achetés au même endroit ou quoi ? Waouh ! Mais faites aller fort quand même ! Mais tout de même, ils n'ont vraiment pas la même voix ! Non, non, arrêtez ! Arrêtez ! Non, non, vraiment ! Oh merde ! Non mais continuez ! Là ça fume, là c'est sûr ! Non mais là ça fume beaucoup ! On peut plus faire chamblin, là ! Là on n'avance plus ! Ta gueule ! Jules ! Non d'habitude, j'aurais dit fermez-la ! Mais là, c'était... Ok ! Je comprends très bien ! On peut aller ici ? Mais c'est là où j'allais aller ! Ah ok ! Ça me fait chier ! Au fait, Pamela est de retour ! Pamela ? Paloma voulait dire ! Sûrement ! C'est qui ? C'est elle en face ! Pour demander un petit service étant donné que nous sommes à la rue ! Mais voyons, Paloma ! Donc euh... Ok, il est qui c'est ? Mais si ! Mais voyons ! Mais Paloma, vous savez ! La petite pute ! Quoi ? La petite... Paloma ! La petite... La petite que Sacha a essayé de se taper ! Oh mais oui, mais elles sont au nombre de milliers ! Les femmes qui essayent de se taper ! Oui, bah voilà, c'est une des milliers ! Ah ok ! Bonsoir, Paloma ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Paloma ! Paloma ou Pamela ? Non, c'est Paloma ! Ah Paloma ! Ah Paloma ! Bah je vois ça, ça fait deux fois quand même ! Ça fait même pas dix minutes ! Bah oui, bah mettez du scotch, réparer ça bien ! Bah écoutez, je répare ça ! Et bon, euh... Ne faites pas semblant s'il vous plaît ! Ne faites pas semblant ! Vous pensez que je fais semblant ! Je pense que vous faites semblant ! Vous pensez que je fais semblant ! Je pense que vous faites semblant ! Regardez ! Venez à côté de moi, regardez ! Oh allez ! Vous allez voir si je fais semblant ! Vous êtes en train de percer la durite là, je comprends pas ! Il se passe quelque chose ! Non, non, non ! Regardez ! Vous mettez un coup de tournevis dans le moteur là, c'est... Mais non ! Regardez ! Arrêtez ! Merci Bob pour le septième moment tour ! Vous allez voir ! Merci Yoriman ! Merci Arkane ! Voilà ! Merci Gawel ! Merci Zaka ! Bah oui, c'est vous Gilles ! Oui ! Normalement ça devrait être bon, là... C'est pas mal que ça ! Pamela ! Pamela, vous êtes disponible ce soir pour aller boire un verre ! C'est pas l'Omar ! Pardon ? Nanana ? Avec Liam ! Oh mais il est si... Gatou, mais comment c'est pas comme ça d'un coup ? Ah, écoutez ! Je me pose la question ! Vous êtes disponible ce soir pour aller boire un verre avec Liam ? Euh... Qui c'est Liam ? C'est un agent extrêmement efficace ! C'est lui, c'est lui ! Il a tué une fois dix-huit personnes en une balle ! Non c'est pas moi tout le monde me hait ! C'est la personne hyper charismatique derrière moi ! Et voilà pour vous messieurs-dames ! Allez-y Liam ! En tout cas, merci pour la réparation ! C'est très aimable ! C'est très aimable ! Liam est porté vos couilles, bon de Dieu ! Arrêtez ! Arrêtez de me pousser ! C'est un ordre du ciel ! Arrêtez ! Arrêtez ! Voilà pour vous madame ! Merci beaucoup ! Mais avec plaisir ! Merci beaucoup ! Merci ! Passez une très bonne soirée ! Ben merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci ! À bientôt ! Bonne soirée, n'est-ce pas ? Oui, n'est-ce pas Liam ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Liam, c'est une bonne soirée ! Attendez, excusez-moi ! Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Oh ! Maman ! Oui, bonne soirée madame ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Ah oui ! Bonne soirée ! Pardon ! Faites attention à vous ! Oui ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Vous me décevez, Liam ! Oui, Liam, vous n'avez pas de couilles ! Je privilégie le travail ! Oui ! Oui, bien sûr ! Même Jules aurait foncé ! Mais oui ! Sinon que vous avez eu ! Foncer tête baissée ! Mais non, mais moi tout le monde me haie ! Je ne comprends pas ! Mais bien sûr que non ! Jules ! Oh Jules ! Alors, pour... Tu propres sur moi ! Jules, pour votre défense, il y a une seule personne qui vous apprécie ici ! Non, je ne veux pas cliquer ! Alors, je ne sais pas comment le prendre ! Bah, vous ne savez pas qui c'est ! Bah super ! Une seule personne, c'est peu, non ? Bah oui, bah c'est vous qui a tout... Wouah ! Wouah ! Wouah ! C'est bon shortant ! Oh my God ! Vous savez combien de temps qu'on avait dit ! Oh putain ! Vous êtes bien ? Bah non ! Ah bah oui ! C'est le plus bon genre de ma vie ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez déboulé comme une lube et lula ! Mais vous avez grillé le feu ! Moi, je ne savais pas ! Moi, j'étais en karaoké dans la bagnole ! Bah oui, bah c'est ça le problème ! Vous avez grillé le feu ! Vous vous rendez con que je n'ai pas normal ! Non, putain ! Il piquait ! On ne vous entend pas, monsieur ! On ne vous entend pas, monsieur, là ! Ouvrez cette fenêtre, là ! Voilà ! Super ! Joli doigt ! Oh, vous l'avez vu à travers les vides dentés ! Bah, oui ! Bah, je vous le refais parce que vraiment, vous écoutez la pièce ! Ah, là, là, je le vois bien ! Je vois bien ! Bon ! Pourquoi vous allez si vite ? C'est Jackson 5, là ! Qu'est-ce que vous foutiez, là ? Mais vous aussi ! On roulait doucement ! On faisait un petit karaoké ! Oui, t'as changé ! C'est my name ! Et puis là, on voit une mouche immense qui débarque ! Et là, en fait, c'est pas une mouche ! C'est où, là, après ? Et puis là, on s'est dit, euh, barrez-le ! C'est my name ! C'est my name ! Et après, on a BAM ! Ça a tapé ! Bon, écoutez ! On va devoir retourner, on ! Excuse-moi ! Je viens tout juste de sortir du garage, je vous demanderai 200, 200 dollars ! Excusez-nous ! Mais c'est le moment pour Liam ! Mais vous aussi 200 dollars pour nos voitures ? Ah bah, enfin, vous l'avez pas ! Mais il est où ? Regardez, il est en plein karaoké ! Vous nous donnez 200 dollars, on vous donne 200 dollars ! Liam ! Liam ? Liam ! Oh mon Dieu ! Il est mort pendant l'accident ! Oh, vous avez voulu Liam ! Il est éjecté de la voiture ! Oh non ! On va le chercher, il est où ? Liam ! Liam ! Mort si jeune ! Je propose qu'on fuit ! Il n'était pas si jeune que ça ! Pardon, madame ! Liam ! Madame, donnez-moi 250 dollars, s'il vous plaît ! Liam ! Je n'ai pas, monsieur ! Donnez-moi 250 dollars ! Madame, donnez-moi 250 dollars ou je vous tiens ! Vous, donnez-moi 250... Euh, bah, ok ! Moi aussi ! Je peux vous tuer ! Montrez-moi un truc qui fait que vous pouvez me tuer ! Je pourrais, monsieur, mais j'en ai pas envie ! Montrez-moi un seul truc qui fait que vous pouvez me tuer ! Je vous mettrais bien, mais pour l'instant, je suis... Ah, donnez-moi 250 dollars ou je vous tue ! Donnez-moi 250 dollars ! Non, c'est moi qui vous tue ! Elle va me montrer de moi ! Prouvez-moi que vous pouvez me tuer, là, dans l'immédiat ! Mais pourquoi vous faites des menaces de morts ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Je lui ai dit de me donner 250 dollars ou je vais tuer ! Vous gardez au fond de la poubelle ! Mais moi, je lui ai dit de lui donner 250 dollars ou je vais tuer ! Sauf que moi, je lui ai demandé de me prouver qu'elle pourrait me tuer ! Ça va ? Vous allez bien ? Ça va ? C'est bon ? Oula ! Bah, Kato ! Mais Kato, elle est bourrée ! Elle est bourrée ! Attendez, vous avez un peu de caca sur la boue ! Oh, j'ai bien aimé ! Pardon, excusez-moi ! Ah oui ! Désolé ! Oh, vous savez... Du coup, qu'est-ce qu'on se disait ? Cette dame doit me donner 250 dollars ou on l'a tué ? Bah oui ! Non, vous, donnez-moi 250 dollars ! Bah non, c'est vous ! Vous avez tué Liam ! Messieurs, vous avez tué Liam ! Mais non, il est pas mort, Liam ! Il va très bien, le petit Liam ! Bon, messieurs, voilà ce qu'on va faire ! Je vais sortir un couteau et je vais crever vos pneus ! Et ? Donc, je vais sortir un pistolet et je vais vous tirer dessus ! Ah bon ? Prouvez-moi que vous avez un pistolet ! Prouvez-le-moi ! Alors ? C'est pas ce qu'il a voulu dire par là ? Du coup ? Euh, du coup, oui, monsieur... Mais je vous donne quand même 250 dollars ! Tirez sur votre collègue pour voir si c'est vrai ! Non, mais monsieur, nous sommes pas bêtes ! Ah bah alors là, me forcez pas ça ! Non, non, faut pas dire ça à lui ! Allez, tirez ! On est plutôt deux fois qu'il faut chanter ! On veut pas de problème ! On veut pas de problème ! Merci beaucoup ! Mais nous aussi ! Nous sommes pas civiques ! Mais non, mais attendez ! On vient de sortir du garage ! Vous nous avez foncé dedans ! On doit y retourner ! On va être ridicules encore ! Bah c'est vrai que... Mais non, mais faut retrouver Liam vivant ! Et le revenu là-bas ! Et vous avez Liam ! Liam ! J'ai tué Liam ! Liam ! Liam ! Liam ! Il est mort, enfin ! Liam ! Il est juste à la courte échelle là vous ! Minou, 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 minou ! Merci mon héros ! Liam ! Minou, minou ! Comment vous vous appelez ? Moi, c'est Ava et vous ? Ben moi, ça va aussi ! Ben ça fait de... Attrapez-la ! Non, Ava ! Ça va, Ava ! Ben oui, Ava et vous ! Je vais vous mordre, monsieur ! Non, il faut pas mordre les gens ! Vous avez peut-être la rage ! Comment ça y avait un bébé ? Euh non ! C'est glissant ici ! C'est l'étalon, madame ! Oui, bien, ça doit être ça, oui ! Monsieur Pichot ! Vous êtes la famille, dites-moi ! Vous, ça ? Austin ! Chérie, on a rétrécé les gosses ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Liam ! C'est Liam ! C'est un autre Liam ! C'est un psychopathe ! Liam ! Mais Liam, il ne peut plus marcher ! Il ne peut plus marcher ! Il ne peut plus marcher ! Mais Liam ! Sinon, on l'a changé à vie ! Il avait un bracelet avec écrit Liam autour du bras ! Ben... Non, mais vous êtes... Mais reposez ce bébé ! Mais vous l'avez trouvé où, ce bébé ? Moi, je le crois ! Ils sont là-bas ! À côté du poussé ! Mais... Oui, reposez-le ! Reposez-le ! Oh, je crois qu'il allait dire 20 gris ! Oh my god ! Quel est votre nom, madame ? Ah, Ava ! J'avais juré que c'était Liam ! Ah, Ava ! On sait que c'était lui, moi ! Moi aussi ! C'est son premier nom ! Je vais lui mettre une balayette, madame ! Ah bah non ! C'est mon mari ! On va éviter de le balayer ! Ah oui ! Mais vous voulez tous faire des balayettes, ici ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que j'ai fait un pire de la balayette ! On devrait se barrer ! Parce que la darin du bébé appelle la police ! Ah bah allez, on y va, on y va, nous ! On embrasse Liam ! On embrasse Liam ! Dira-nous ! Oui, on embrasse, au revoir ! Mais je trouvais que c'était Liam, moi ! Apprenez à conduire, monsieur ! Non, mais c'est une blague ou quoi ? Oh bah... Non mais attendez ! C'est l'hôpital qui se fout de l'hôpital ! Bon bah on va repartir ! Oh mais pourtant c'était la chance avec Liam et Panama ! C'est la chicha ! C'est la chicha ! Ah bah vous aussi hein ! Bah oui, ça fume ! Ecoutez, je propose ! On prend son numéro de force, on lui donne à Liam, et on force Liam à aller au rendez-vous ! Ça s'est fait beaucoup de force ! C'est bien ! C'est ça la conduite ! Un raccourci ! Non, il a trouvé l'idée ! Mais qu'est-ce qu'il est ? C'est ça qu'il soit ici ! Prenez l'escadier à gauche, enfin ! Mais c'est bon, fermez-la, vous ! Très bien ! L'important c'est qu'on arrive avant eux ! Ils ont gagné ! Oh merde ! C'est le meilleur ! Ils ont été beaucoup trop forts ! Qu'est-ce que c'est le senior ? Non, il n'y a pas le maquillot de JP ! Oh je suis monté, baisse-moi la tête ! J'ai l'impression d'habiter ici ! Oui, qui le dites-vous ? Ah oui ! Re-bonjour, c'est encore nous ! Oh Dieu ! On a eu un petit souci ! Vous mettez les caloutes, vous mettez les caloutes ! Vous mettez les caloutes, vous mettez les caloutes ! Ah oui ! Ça vous rends triste ? Alors ? Bah écoutez, comment ça se fait ? Il est mort comment ? Il a perdu ses couilles ! Et en dernier dans ses couilles, il est décédé ! Ça fait quand même trois fois ! Oui, c'est chiant ! Même dans un plaisir ! C'est que le mandolien ne vous fait rien donc ! Ou c'est triste ? Non mais... Il est mort dans l'ex... enfin avec l'exploitation ! Bah oui ! Oui, plusieurs tonneaux, ça a pris feu ! Trop souffrant aussi ! Il a crié votre nom avant de décéder ! C'est vrai ! Il a crié Paloma ! Palama ! Palmarès ! Oui ! Palmade aussi ! Il a crié Palma ! Oui, huile de palme, tout ça ! Oui, oui, oui ! Palma de Mayork ! Il était là ! Oh, Palmade ! Encore lui ! Et il est mort ! Ouais, qui repose en paix ! Bah oui ! Ça m'a fait plaisir de lui avoir parlé quand même un petit peu ! Ah oui, vous lui avez parlé, oui ! Peut-être lui reparler, ça vous ferait encore plus plaisir ! Peut-être, oui ! Oui mais... C'est difficile si... Vous connaissez le Ouija ? Ah ! Ah, je suis pas fan de tout ça pour être le dernier ! Waouh ! Il est là ! Waouh ! Ma gueule ! Eh ben voilà ! Le Ouija fonctionne très bien ! Vous connaissez le Ouija ! Alors ça, c'est de l'entrée, ça ! Alors ça, c'est théâtral ! Bien joué, Iliam ! Bien joué, Iliam ! Bravo, Iliam ! Plus qu'à demander les numéros ! Vous pensez mort ! Non ! Allez, Iliam, c'est votre moment ! Demandez-vous ! Remerciez vos couilles où y allez, là ! Vous avez fait une entrée fracassante ! Allez-y, Iliam ! Vous voulez déjà que je parte alors que je viens d'arriver ! Mais pas du tout ! Pour le coup ! Allez-y, là, c'est le moment ! Euh, Iliam ! Je suis pas sûr de comprendre ce que vous dites ! Vous comprenez très bien ! Arrêtez, Iliam ! Attendez, ça fume encore ! Non mais c'est série, tout ça ! Iliam ! Iliam, je vous attrape, je vous attrape l'épaule ! Iliam, venez ! Je vous attrape l'épaule ! Ah, ça fume plus ! Et voilà, c'est bon ! Ecoutez-moi bien ! Ecoutez-moi bien ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous mon bon vieux ! Je vous gifle ! Pour qui la belle petite faction ? C'est bon ! Faites-ça pour papa ! Faites-ça pour papa ! Faites-ça pour papa ! Faites-ça pour papa ! True ! Pas le vin ! Oui ! Êtes-vous célibataire ? Ce soir, ce soir... Alors, ça dépend... Alors, c'était pas la question, attention ! Êtes-vous célibataire ? Attendez, j'ai un appel, j'arrive ! Oui, oui, oui ! Mais moi aussi ! Mais qui m'appelle ? Qui me connaît ? Quelqu'un m'aime ? Non, non, non ! C'est vrai ! Calama, vous êtes célibataire, hein ? Oui, c'est ça ! Vous aimez bien les anglais ? Euh... Ça ne me dérange pas, j'ai pas de soucis ! La culture anglaise, vous la connaissez ? Pas vraiment, pour être une dame ! Ah bah, bien ! Vous savez, Iliam est un très bon guide ! Ok, bon, très bien ! Vous voulez peut-être faire son numéro ? Euh... Pour l'instant, ça va, allez ! Je vous remercie ! Voilà ! Zoé, il fait le point ! Bon, je suis dessus à sa place ! Bah, du coup, c'est quoi le verdict ? Bah, du coup, elle a dit... Bah, allons-y, elle a dit non ! Elle a dit... Il a pas de couilles, ça me casse les couilles, on se barre ! Je comprends ! Mais voilà, Iliam dans votre petite gueule de merde ! Oh, calmez-vous ! Tout ce que vous méritez ! Mais Jules, calmez-vous ! Vous me faites honte ! Vous avez raison, Jules, dites-lui ! Oui, j'ai raison, vous êtes une merde ! Oui, dites-lui ! Je vaux... Plus fort ! Votre vision me répugne ! Voilà, plus fort, Jules ! J'aimerais être mort que de vous voir ! C'est ça, Jules ! Ça fait beaucoup, Jules ! Pardon, je m'en porte ! Mais quand tout de même ! Non mais... Non mais... Mais c'est vrai que, Liam, pourquoi vous n'avez pas saisi l'opportunité ? Bah oui ! J'avais... J'ai une priorité... Ah ! Oui ! Accomplir mes tâches de garde du corps sont plus importantes ! Bien sûr ! Mais vous savez, nos corps vont très bien, là ! On est pas trop menacés ! Là, ça va, oui ! Bah, à part quand M. Pichon est au volant, ça va... Fermez-la, vous ! Très bien ! On devrait peut-être pas y aller avec notre véhicule ? Bien sûr que si ! Pardon ? On va au labo, là ? Vous êtes là pour fumer l'ambiance à chaque fois ! Mais non mais... Oui, bah on va voler un véhicule là-bas ! Oh ! Bravo, Liam, vous avez cassé l'ambiance ! Absolument pas, voyons ! Oh, j'merde ! Mais, Liam, je comprends pas ! Vous la trouvez laide ? Absolument pas, voyons ! Les blondes, c'est pas votre style ! C'est vrai que je préfère les brunes, mais bon... Oh, mais vous savez que c'est qu'une teinture ! Ah, c'est pour ça ! Ce n'était pas son style ! Non, c'était qu'une teinture, pour la défense ! Elle peut redevenir brune ! Oh ! Non, non, non ! Quel vaisseau d'un arc ! Non, je crois avoir deviné, Liam ! Quoi donc ? Oh ! Ah oui, oui ! Oh, oui ! Vous comprenez ? Je vous l'avais juste ! Oui ! Quoi donc ? On ne vous jugera pas, Liam ! Cathy, Cathy, oui ! Ben oui ! Ah, ça doit être ça, oui ! Ça doit être ça ! C'est évident ! Cato, ben oui ! Vous savez ! Mais non ! Vous savez, il est... Il est... Non, mais c'est pas... Il est... Il est... Il est... Il y a des gens, ils aiment bien, par exemple, la crème chantilly ! Et d'autres, ils n'aiment pas, voilà ! Cathy, Cathy, est-ce que vous voyez un sabre, un katana ? Eh bien, il y a la lame, il y a le fourreau ! Et ma Liam, c'est le fourreau ! Non, voilà ! Absolument pas, voyons ! On va dire qu'il préfère un katana contre katana qu'un katana contre le fourreau, voilà ! D'accord, j'ai compris ! Absolument pas, voyons ! Quels sont ce genre de calomnie ? On va dire que Liam adore les scrims ! Ah, ok ! C'est un bon sport ! Oui ! Alors... Arrêtez, Liam, c'est pas grave, il n'y a pas de soucis ! Femme, homme, animal... Pardon ? Oui, bah... Alors, alors ! Chacun c'est King, après tout ! Oh, vous savez, Katou essaie d'être un peu animal, hein ! Bref... Vous l'avez déjà entendu... C'est vrai, c'est vrai ! 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 Allons-y ! Merci beaucoup, madame ! Oui, on disait rugir, Katou ! Ah, rugir ! Rugissé ! Faites une démo, nanar ! Bah non, mais c'est vous qui rugissez ! Oh, c'est vous qui faites très bien, vous savez ! Oh, je vous imite très bien, c'est ce que vous êtes en train de dire ! Oui, voilà ! Mais nous voulons l'originel ! Bah oui, merci, Gilles, merci ! Finalement, Gilles, je suis très content que vous soyez revenus ! Oui, mais non, Gilles, j'ai pas fermé ça qu'il est très fort ! Très bien ! Bon, Eliam, je suis très déçu que vous soyez revenus ! Il n'est jamais parti ! Après une entrée fracassante comme ça, vous avez gâché ! C'est vrai que votre entrée était incroyable, Eliam ! Elle a fermé le capot, vous êtes apparues ! C'est incroyable ! Attendez, j'ai une question ! Est-ce qu'elle est entre vous, Eliam ? Bah non ! Je les ai probablement ! Ah ! Mais comment ça, probablement ? Je n'en suis pas sûr ! Bah, mettez-les dans la boîte à gants qu'on voit ! Il faut que je les retrouve ! Vous êtes un expert en clé, vous ! Mais on est où ? Là, 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 là ! Là, c'est derrière la caravane ! Mais je sais, je sais, je sais ! Derrière la caravane, juste là ! Il y a quoi derrière la caravane ? Bah, il y a le labo ! Voyons ! Mais, il ne faut pas aller au labo, on n'a pas ce qu'il faut ! Si, on a quelques éléments ! Si, on a quelques éléments qu'il faut déposer ! Une cascade ! Ah oui, sacré ! Un sacré caravane ! Ah oui ! Vous voyez ! Quand je rentre dans une caravane comme ça, je ne m'y attends jamais ! C'est ce qu'on peut, oui ! Oh bah, dites donc ! Ils ressemblent très pour très à l'ancien labo ! C'est incroyable ! Bah, c'est efficace ! Ah bah, les gens dans la maçonnerie, c'est du bon boulot ! Ah oui, Raffi, il y a d'excellents maçonneries ! Ah, ça, c'est de la chanson ! C'est du rhum ! Oui, allô ! Non, mais c'est lui qui devait me rappeler, je crois ! Allô ! Ah ouais, Bernard ! Bah oui, bah, c'est moi ! C'est beau, là ! Euh... On finit un petit truc ! Attendez, ne bougez pas ! Est-ce que minuit, ça vous va ? Vas-y, parfait, minuit ! On en a vingt-deux ! Eh ben voilà, on a tout à l'heure ! On peut faire vingt-deux armes ! Ok ? Attendez ! Non, non, venez, venez ! Bah oui, je viens, je viens ! J'ai eu une idée ! Oh, waouh ! Nous allons nous faire à nous... une arme lourde ! Mais on n'a pas le droit ! Si ! Il en va de notre sécurité, maintenant ! Une arme lourde, c'est-à-dire combien de kilos ? Non, mais... Voyons, patron ! Un effort, s'il vous plaît ! Non ! Est-ce qu'on peut commencer à faire vraiment des armes un peu plus... Faites une M60 ! Attendez ! Mais ça, c'est lourd, effectivement ! Bah oui, on est d'accord, Jules ! Ouais, parfait ! Bah oui ! Qui va la porter ? Certainement pas moi, hein ! Ok, là, c'est des potes délicieux ! Mais vous servirez de trépied, Jules ! Faut que j'aille sur ma tête et tirer, oui ! Oui ! Je mettrai un pied sur chacune de vos épaules et je tirerai ! Juste, parfait ! Oh, qu'est-ce qu'on est de l'autre ! Bah, un K47, c'est pas mal ! Bon, qu'est-ce qu'on branle ? Bon, non, il faut d'abord faire les glocks et les béretards ! Oui, 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 pensons déjà à la ville et après on pensera à nous ! Je pensais pas dire ça un jour, des blocs ! Ah là ! C'est vrai ! Alors, dites-nous ce qu'il y a à faire, Kato ! Bah, on peut faire des glocks, on en a plus du tout, il ne reste un seul béretard ! Donc... On peut faire, on a 22 moules, on peut faire... On peut commencer par faire 10 glocks, 10 béretards ! Barillés ! Ok ! Non mais attendez, on a ce qu'il faut ici, là, sans aller dans l'entrepôt ? Non, 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 il faut aller à l'entrepôt ! Impeccable ! Jules, Liam ! Il est où le nouvel entrepôt, d'ailleurs ? Ah non, c'est pas le nouveau, c'est toujours le même ! Non, c'est un nouveau... Non, c'est un nouveau... Il est, attendez... Liam, parlez plus fort ! Enfin... Augmenter le champ des possibles ! Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Ouais, on va se faire une AK ! Attendez, je vais poser l'assez compacté ! Oh, à minuit, on a rendez-vous, Kato ! Ok ! Alors, figurez-vous que je m'ouvre un nouvel entrepôt ! Si, vous vous en rappelez ! J'en suis persuadé, Liam ! Je suis persuadé, le contraire ! Non, j'en suis persuadé ! Regardez bien, tiens ! Vous êtes si sûr ? On ouvre votre téléphone, tiens ! Regardez vers là, là ! Mais on peut commencer ! Nous, on va commencer à aller vers ici, et vous vous allez chercher ! Ah oui ! Ah d'accord ! Faut faire comme ça, c'est mieux ! Oui, je vais vous envoyer ce qu'il faut, attendez ! Ben, envoyez l'autre pot, déjà ! Je l'avais détruit ! Je l'avais détruit ! Ça reste à cet endroit précis, oui ! Liam ? Vous vous souvenez d'où est l'entrepôt ? Oui, parfaitement, parfaitement ! Ah parfait ! C'est un professionnel qui préfère travailler ! Ah oui, c'est vrai, c'est vrai ! Nous, nous allons commencer à les faire ici ! Vous allez chercher de l'acier, du bois, des bouts de métaux ! Acier, bois, bouts de métaux, c'est noté ! Et... attendez, attendez, attendez ! Je l'ai aussi ! Et de la poudre à canon ! Très bien ! J'ai déjà oublié ! Acier, bois, métaux... Alors ! Bois, métaux... Non ! Poudre à canon ! Bon, je ramène de la poudre à canon ! On peut se répartir les tâches en deux ? J'ai déjà oublié ! Ok ! Il est vraiment con ! Ok, je vous ai laissé trois poignées de pistolet, barillé, canon et un ressort. Barillé, je n'ai pas pris. Attendez, je vais regarder. Heu... Bah là, vous m'avez laissé deux poignées, Kato ! Il n'y en a que deux ? On va en repaire. Hum, je vais faire quelques... Beretta. Je m'occupe des Beretta, vous faites les glauques ! Ok ! Oh, le travail de couple ça m'excite ! Ah, j'ai pas de barillé... Oui, c'est vrai ! J'ai pas de mire ! Attendez, attendez, je vous la donne. Merci le Bouchier TV. Merci ! Ok ! Alors, en fait les gars, on fait toutes les armes de la semaine. Et comme ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on n'en parle plus. On aura juste à livrer, faire des scènes et ça va être très très bien comme ça. Donc, honnêtement, ça va être très très cool. Euh, si le pompe, c'est euh... Non mais là, euh... Maintenant, même nous, on va se faire des armes, là. Non mais on... Non, on doit prendre très au sérieux. Les gars, euh... On fait tourner la ville ? Oui, mais vous allez manger une mort. Hein ? Mais... Quoi ? Mais vu que vous êtes pas masqués, si les Onil arrivent, vous êtes cramés. Mais... Je pense... Qu'est-ce que tu auras, frère ? On a le roi aux armes lourdes, ouais. Faut pas l'autorisation de Rafi pour les armes lourdes. Mais les gars, si on l'a fait, c'est qu'on l'a, en fait. Euh... What ? Attends. Ok. Deuxième Beretta. La fille vous a dit que vous pouvez... Hé... C'est votre daron, quoi, Raffi. Je sais pas si, euh... Nkatu ? Nkatu ? Oui ? Euh... On partage encore ce labo, aussi ? Bah oui. Il faut peut-être se mettre en tenue qu'on fait ça, alors. Si vous voulez. Ben oui. Je vais me changer derrière. Allez-y, je vais aussi. Je me suis changée vite. Non, vous êtes excitante dans cette tenue. Il me faut un baril. Attendez, est-ce qu'on a assez d'assez ? C'est-à-dire, bah, vivre ? Non, de mettre, de laisser du matériel ici, si Léonie l'y touche. Ah non, mais là, tout ce qu'on a ici, on va l'utiliser. Oui, mais quand on est venus, c'était déjà ici, Cato. Ben non, c'est tout ce qu'on a mis, nous. À l'instant ? Oui, c'est ce qu'on avait, nous, avec Jules et Liam. Mais vous êtes allé chercher ça quand ? Ben c'était à la maison, on a tout pris avant que vous veniez nous chercher. Mais vous êtes si forte. Hum hum. Euh, d'ailleurs, attendez. Ah ouais ! Ben voilà, les gars, alors. Ça stresse et ça pose des questions. Euh, un ressort. Un module. Oui, Liam, est-ce que vous pouvez prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acier ? Euh... Parfait. Vous arrivez bientôt ? Je vais prendre un peu d'acier contacté. Ah non, j'ai pas. Ok, non plus. Donc, il me manque la mire, le canon, le moule. Je vais faire mire, mire et canon. J'ai bientôt trois Beretta. Je vais faire aussi des Beretta, je ne peux pas faire des... Je ne peux pas faire des globes. Oh non ! Ok, les gars, attendez. Les gars, dites-moi s'il a... Dites-moi si là, c'est bon. Là, c'est bon, là ? Ça fait voix grave ou pas ? Ouais, ok. Euh, Katou ! Oui ? On est d'accord, pas d'acier compacté ? Si, pour faire les mire et tout. Euh, non, l'acier compacté, c'est juste pour les poignées. Ok. Si jamais il rentre. Alors, poignée. Poignée de pistolet. Il faut du bois. J'ai oublié le bois. Il n'y en a plus. Ah, super. Mais si, il y en a. Attendez, il m'en faut aussi. Il n'y en a plus. Je n'ai pas plus assez. Ah, je n'en ai pas assez. Bah oui, Katou. Vous en avez combien ? Euh, il m'en manque trois. Oh, attendez, je vais pouvoir vous en donner deux. Deux ? Bah oui. Ah. Ça vous va ou pas ? Non, non, regardez, je vais attendre les garçons. Merci, Morrigan. Merci, Morrigan. MDR, ça y est, il faut doser. Les gars, les pubs, c'est automatique. Vous voyez bien que je joue, les gars. Je ne peux pas envoyer de pub, les frères. Merci, Castwing. Merci, mon frérot. Bienvenue. Vous voyez bien que je ne peux pas envoyer de pub. C'est Twitch. C'est... Frères, c'est le programme Twitch, là, qui t'envoie automatiquement toutes les 30 minutes. Tu n'es pas obligé de changer de voix une fois que tu as un masque. Oui, mais vu qu'on veut jouer le jeu jusqu'au bout pour se faire passer pour Tom Delorme. Tenez. Bon, c'est bon, tu n'as rien. Attends. Alors, assis, on s'en branle. Ok. Du saut de joue. Bon, ça, je vais le voir, comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Ressort. Moule. Caoutchouc. Poignée. L'argent, je vais le mettre là. Donc. Bonsoir. Vous dites-moi, vous m'avez appelé. C'est moi, performe. J'ai perdu votre nom, attendez, excusez-moi. Vous êtes bien Monsieur Delorme, c'est ça ? Oui. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Oui. C'est ça, ok. Est-ce que ça serait possible de se rencontrer ? Je suis un décor Léon. Je n'ai pas entendu. Allo ? Raccrochez, raccrochez, raccrochez. Faites genre, vous avez... Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est votre moduleur. Il n'a plus de piles. Nkatu ! Oh mon Dieu ! Oh non, 49-12 ! Non ! Pourquoi ? Oh putain, j'en ai marre. Qu'est-ce que c'est drôle. Merci Mobybox pour le 17ème mois. C'est le train de là ! Merde, je n'ai peut-être pas le bon. Aïe ! Aïe ! Ça me fait plaisir. Barillé, dans le barrio. Donc, barillé, canon. Attendez, mire, acier 35, 20. 35, 20. Mire, 35, 20. Ok. Il y a un truc qu'on ne pourra pas faire. Merci Lamif. Merci Only Sheewee. Merci pour le Prime. Merci Kimi-kun pour le 58ème mois. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Lamir, boum, boum, boum. Get a get get. Je suis un fils de pute. Euh... Canon. C'est le canon que j'ai pas, hein. Tchou, 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 canon. Euh... Merci Sandrix, Kimi-kun. On applaudit, s'il vous plaît, Unse Siri pour les 10 cadeaux, pour Corploic, pour War Race, pour Ichi, JL Rocky, pour Nomad, pour Monsieur Vlamad, Chris, Desnino, ainsi que Magic et JL Roxes. Merci Cochonbaveur. Merci Mobybox. Merci aussi Gigi pour le 31ème mois. Et merci Max Meal, ainsi que Tom Stan, Vachy et Morrigan. Merci les bros, ça fait plaisir. Niveau 3, 68ème mois. Et j'ai mon canon. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un truc, normalement. Et on applaudit de ce pas réanimateur. Un catou, ça va ? Un catou ! Un catou ! Ah mon dieu, mais je m'inquiète ! Euh... Ok. Non, ça on ne veut pas faire. Un catou ! ressort, j'ai, mire, j'ai pas, canon, caoutchouc, poignée, moule. Ok, il me manque un canon, c'est ça ? Non, il me manque une mire. Mais qu'est-ce qu'il prend avec le Uzi, wesh ? Un catou ! Un catou ! Alors, attendez. Ah merde, elle m'a dit un truc. Attends. Euh... Ah, c'est bon. Elle avait un problème avec... Merci mon réanimateur, merci pour Skate Crew, pour Spock, pour Don Gimli, pour Dumérian, et pour Madek, et merci Tiramisu pour le 45e mois. Merci à tous les frérots. Ça fait grave plaisir. Un catou ! Elle a eu un problème avec le GoXLR, les gars. Vous voulez un whisky ? Ou juste un doigt. Merci encore, merci mon Oons. Merci Oons pour Cetix, Dimox, Fava, T-Wade, Detrox, Cyr, Joyce, Itz, J.L. Et d'une... Ben oui, Cato, ça va ? J'ai très mal à la tête. Non, ça arrive, je vous ai vu, vous êtes effondré, j'en ai profité pour... Pour ? Pour voir si vous étiez vivante. Ah. Attendez, Claude m'a appelé. Claude ? Mais ça, on s'en fout, ça. Mais il est là ? Je vais l'appeler, je vais l'appeler. Ok. Je vais rappeler, du coup, la personne qui était. Cato, pourquoi vous avez sorti le Uzi ? Pourquoi j'ai sorti quoi ? L'Uzi ? Euh... Ah, c'est tout à l'heure quand j'ai sorti, non ? Ben oui, mais faites attention. Oui, vous inquiétez pas. dites voir, Cato. Hum hum. Oui ? Euh, refaites, activez votre petit moduleur là, dans la kagoule. Oui ? Oui ? Allez-y, parlez un son, vous voyez ? Ici, homme de l'ordre. Non, il y a un problème. Je sais pas ce que vous avez touché encore, Cato. J'ai touché quoi ? Ben, j'ai... Oh, c'est un mec qui dit, Cato. J'ai envie de vous faire des choses. Qu'est-ce que j'ai touché ? Oh, beaucoup trop de choses. Oui, Claude. Dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous avez appelé votre mère ? Ben, je sais plus déjà, j'ai dû oublier. Voilà, c'est... Ben, bon, super, au revoir. C'est moins grave. C'est... C'est bien ? Alors, je sais... Non. Oui, voilà, voilà, c'est mieux. Voilà, mais faites un effort sur le timbre maintenant pour que ça soit le pair avec le moduleur. Ok. Non, oui, voilà, ça, on évite. On dirait que vous avez fumé trois gîtes à de maïs. Fou. Eh ben, allez-y, il va appeler. Oui. Attendez, je vais rien. Vous pleurez, là ? Non, je vais rien. Non. Pour... Oui, excusez-moi. Du coup, vous me disiez... Ah, c'est beaucoup mieux. Non. Je ne suis pas d'où, monsieur. On ne prend pas en compte l'info, les gars. On ne peut pas prendre... On n'a pas le droit de prendre en compte l'info. C'est du HRP, les gars. Donc, pour nous, ils sont vivants, si jamais. Non. Nous avons les Glock et les Beretta. Merde. Vous voulez le prix ? Ça va, Jules ? Et voilà votre poudre à canons, tout frais. Merci, Jules. Il va falloir refaire quelques des retours, je pense. C'est merde. C'est ça. Merci beaucoup pour ce train de live, les gars. Merci, Holusk. Et merci aussi... Merci beaucoup, mon Siri, pour les 20 cadeaux. C'est énorme. Merci, Ray Minator aussi. Très bien. C'est énorme, les frères. Merci. Au revoir. Que s'est-il passé ? Comment ? Que s'est-il passé ? J'ai l'impression que l'appel a fini mal. Non, il nous rappelle. Merci, mon king, pour le deuxième mois qui dit let's go ! C'est moi pour priorité. Attendez, je vais vous dire. Jules, venez, Jules. Jules, venez. Attendez, attendez, venez, du bois, beaucoup de bois. Je sais ce qu'il faut prendre. Beaucoup de bois, très bien. Oui, beaucoup de bois. On arrive. Merci. Il y a qui comme streamer dans le RP ? Il y a Dark Funeral, les gars. Dark Funeral 972, Mr. B-Boy 45, JL Tommy. Voilà, mon frère. Après, on va devoir aller voir les Grims. Merci, JL Grimalkin. Merci, mon frérot. Kattou, c'est Dark Funeral 972. N'hésitez pas, les tchèques. Une gossure. Merci, JL d'Akfor. Merci, mon frérot. Ok, alors attention. Avec ces conneries, il manque. Là, tout va disparaître. Voilà. Donc, il manque. Moulonna, 5 caoutchouc. Alors, une poignée. Une poignée. Ok, une poignée. Barillée, ça, ce n'est pas pour moi. 5, 4, 5 caoutchouc. 1 ressort. 1 canon. De mémoire, la mire, c'est 30. 35 acier, pardon. Ça, ça m'énerve, par contre, changer les numéros comme as. 35 acier, c'est une mire. Attends. du bois aussi, je crois. Du bois. Non, pardon. C'est pas grave. C'est bon, je crois, non ? Ok. Tu peux splitter Z-Tame, en glissant avec le clic droit ? Ah, ça divise par deux automatiquement, c'est ça ? C'est ce que tu es en train de me dire ? Peretta, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui me manque alors ? C'est bon. Allez hop, let's go. Force à vous les modos. Faut vraiment que, les gars, au pire, moi je vais alléger le boulot des modos, ça va être très rapide, les gars. C'est long. Je vais mettre des ban world. Hein, Katou, j'en fais combien en tout ? Je vais mettre des ban world, ça va choquer tout le monde, frère. Et on n'en parle plus. 10, ça fait beaucoup. Et vous devez faire 10 glocks ? Ils vont en faire de l'aller-retour. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est surtout le bois qui manque là, et l'acier. Oh, le caroutchou, il faut que je le dise, il faut l'en dire aussi, de l'amener. Oh. Incroyable. Effectivement, en restant appuyé sur le clic droit, ça marche bien. Ok. 10 de chaque pour être tranquille, ça va être long, mon frère. Oh. Ça va être très long. Deux? Un 10. Que voulez, Claude? Oui, il ne sait plus. Ah. Vous voulez vraiment, on en fait 10 ce soir. Oui, on peut en faire 5, mais 10, c'est bien. Hello? Oui, Liam. Dans la liste de courses, il faut beaucoup de bois, des bouts de métaux et du caoutchouc aussi. Il faut beaucoup de tout. 3, 20. Ok, je pense qu'on va venir avec vous, comme ça, ça fera plus de ma portée. Comment? D'accord. Ok. Putain, c'est 8 de bois. Oh. On s'aménère. Ah ouais, il n'y a pas assez de bois. 7 de bois, mais non, Zinedine. Mais là, on n'a plus de... On n'a plus rien. Bah oui. Non, on va aller avec eux, comme ça, on ramène avec eux. Deux questions. Mais c'est plus pratique, on vient voir avec plus de choses. Vous ne pouvez plus faire de poignée. Oui, bah je peux au moins faire un canon. Oui, c'est vrai. Vous avez un de bois? Non. C'était le nom le plus efficace. Attendez, si, peut-être, attendez. Merci, Chucky. Non, je n'ai pas. Impeccable! Euh... Oh, il y a un numéro sur un bout de papier. J'en ai fait quatre. Oh, masqué. Vous avez vu? Mette-moi. Il y a un numéro sur un bout de papier dans les affaires. C'est génial. Bon, du coup, là, on a deux glocks et quatre berettas. Bah, c'est déjà pas mal. Oui, bah... après, on peut en faire... Là, on en fait encore un, Verita et deux glocks et c'est bon. Non, on va essayer de faire le maximum pour être tranquille toute la semaine. Je veux qu'après, on s'amuse. On quête tout. Oui. Qu'on s'amuse. Ok. Elle est vraiment pas belle, votre cagoule. Oui. Oui, en regardant la vôtre, je me suis rendu compte que la mienne n'était pas incroyable. Oui, c'est vraiment... C'était un peu le cambrioleur des années 90. Vous en avez pas une comme vous ? On dirait... Vous voyez la pub des risures, vous vous en souvenez ? Et quand il y a des gens en Balkan qui... On avait risures. Oui. On dirait un peu quand même. Oui, c'est un peu ça. On dirait un mauvais cosplay de cambrioleur. Un mec qui tente des choses. Oui, c'est ça. Bon, je pense qu'on peut sortir. à moins qu'il nous ait enfermé. Non, il faut qu'il vous donne les clés. Ben non, mais tu es comme ça. Mais non, mais vous allez... Pourquoi ? Mais l'intérêt, c'est que si vous sortez, quelqu'un nous observe. Ok. Merci à tout. Je ne sais pas. Ben oui. Euh... Attendez, je vais en éclairer. Non, fermez. Oui. Est-ce que vous voulez aller avec eux le temps que moi, je prépare les accessoires pour justement optimiser un maximum ? Oui, si vous voulez. Vous allez préparer quels accessoires ? Bah tout. Ah oui. On n'a plus trop le choix, là. Et là, on ne peut plus rien faire. Ben non. Attendez, je pose ce que j'ai sur moi. Ça va et vous, les potes ? Merci, Superman. Hum hum. Ok, donc on a six barillées, on peut faire six glaces. Oh. Bah on peut les laisser alors dedans eux. L'IAM et Jules ? Oui. Vous, vous et moi, venez. Nous deux, on sort quand ils arrivent. L'IAM et Jules continue notre travail et on va au rendez-vous et on les rejoint pour les aider. Ok, ok. Ils sauront faire ? Bien sûr. Ok. Dites-moi. Je vais faire pipi dans l'espèce de boîte là-bas. Bien sûr. Allez-y, je vous regarde. Ah bah super. Foutez-en pas partout. Oui. Ok. Euh. Allô ? Oui, est-ce que vous pouvez nous envoyer une position ? Ok, vous pouvez commencer à monter un peu vers Sandy ? Oui, on a envoyé la position. Ça sera vers Sandy la pose. Vas-y, je vous envoie. Euh, pas de traquenard, hein ? Non, non, moi je vous ai dit, il n'y a aucun truc sur les rendez-vous. Oui, mais on a commencé à avoir l'habitude avec vous. Sur les rendez-vous, on ne vous a jamais fait de coup bizarre. En même temps, on n'a jamais eu de rendez-vous. À bientôt. À tout. C'est réglé avec les Grims ? Bah, je ne sais pas. On va voir. On va voir les gars. Là, on va peut-être apprendre quelque chose de très important pour la suite ou pas. Euh, il faut que j'appelle Liam. Monsieur Pichon. Oui, Liam, revenez, vous allez continuer notre travail le temps qu'on aille à notre rendez-vous et on vous rejoint à vous aider après. Et ? Nous n'avons pas les clés, c'est pour ça on est enfermés, là. Arrivâmes. Bien sûr. Nous arrivâmes. Bien sûr. Je suis sûr, nous arrivâmes. Oui, bien sûr. Ok. Vraie question. Le fait de laisser tout dans le coffre. Non, non, mais on ne laisse rien dans le coffre, les frères. Ouais, il est horrible son micro. On laisse rien dans le coffre. En fait, ils vont aller ramasser et ils vont prendre la suite pendant que nous, Kato et moi, on va au rendez-vous. Donc là, ils vont craft. Voilà. Là, ça va être intéressant parce que là où on s'est laissé avec les Grims, c'est le malheureux épisode du camping devant le labo. Et voilà, quoi. C'est... C'est pas très joli, quoi. Je vais essayer d'appeler... 10 contraints, les gars. Kato, elle va revenir avec... Dès que Kato, elle a fini son petit pipi derrière les caisses là-bas, vous lui dites de me rejoindre en haut. Oui, dites-moi... Peut-être que pendant que... Diffini. Peut-être que pendant que vous faites votre rendez-vous, on peut essayer d'obtenir notre rendez-vous avec Jules, non ? J'ai rien compris. Il a manque 10 au-dessus. Peut-être que pendant que vous faites votre rendez-vous, nous, entre parenthèses, Jules et moi, pouvons peut-être prétendre à demander un rendez-vous pour le PPA. Oh, il faut vraiment qu'on... Enfin d'avancer du côté civil. Il faut vraiment qu'on fasse les armes pour être tranquille. Tout ce qui est PPA et tout, je pense qu'on fera ça dans la semaine pour l'amusement. Vous voyez ce que je veux dire. Les armes, ce n'est pas un souci. Je peux les faire un peu plus tard dans la soirée. Ça ne me pose pas de problème. Bah, allez à vos rendez-vous et on revient un tout-ci-ci après. C'est ce que je proposais, justement. Là, ça veut dire qu'on va tout laisser dans le coffre. Ah oui, non ? Bah oui. C'est pour ça qu'il faut faire les choses correctement. Ok, bah vous faites tout... Attendez, attendez. Liam et Jules, est-ce que vous avez des cagoules ? Oui, probablement. Il me semble, oui. Bah, quand vous êtes ici, il faut que vous soyez en tenue. Si Léonie ne débarque, on est cramé. Ok, vous faites tout ce que vous avez à amener. Ce n'est pas beaucoup en vrai. C'est une affaire de 3-4 armes et vous allez avoir rendez-vous, ok ? On est où ? Non, mais après notre rendez-vous, on prendra la relève. Oui, nous, on revient, oui. Vous inquiétez pas. La gueule. A tout à l'heure. Oh, ça fait du bien de voir le jour. Où est la voiture ? Je ne sais pas. C'est à droite. Le camping-car. Le camping-car, le camping-car. Non, c'est une blague. Attendez, c'est... Mais oui. Non, on y va vraiment. Pourquoi on y va avec ça ? Non, on ne va pas. On dirait... Regardez, avec les cagoules, on dirait vraiment des casseurs de merde. On dirait... Oh, vous savez qui on dirait ? Oui ? Les casseurs d'homme, avant, j'ai raté l'avion. Oui, c'est ça. C'est ce que je pensais tout à l'heure. Euh, attendez, je vais vous mettre le... Le lieu. William. Oui. Euh, Prius et les glocks, mais faites les deux. Euh, on doit faire... Je crois qu'il reste 10 moules, donc faites... J'ai fait 4 Beretta déjà. Il y a 4 Beretta et 2 glocks, donc il faut arriver à 10 et 10 pour les deux. À toutes. Bon. Euh... Il faudrait peut-être trouver un véhicule un peu mieux que ça, non ? Bah oui, Kato. Mais là, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur des endroits que vous ayez pris, hein. Non, Kato. Oui. Mais sinon, on va récupérer notre véhicule, vous savez où il est ? Ben non, il est où ? Oh, là, Kato. Attends, oui, je ne suis pas fou. Il n'y a plus d'essence. Non, mais regarde. On dirait... On est ridicule dans ça. Oui, c'est une trichette balade. Est-ce que... Vous êtes déjà partie en caravane quelque part ? Non. Madame ? Non, vous avez jamais pris de caravane. Ah, si, je crois. Mais pourquoi ? Et vous avez bien aimé ? Oui, ça va. Ce n'était pas incroyable. Vous avez déjà conduit une caravane ? Non. Wow ! Vous avez croqué dans quoi ? Mais vous avez perdu une dent, là ! Non. Ah, si, je vous assure, hein ! Non, non, je vous assure que non, j'étais en train de siroter en tout cas. J'ai cru voir un Chico partir ! Non ! Mais vous avez croqué dans quoi ? Non, je bois quelque chose. Non, là, vous avez mangé un caillou. Non, non, je vous assure. J'ai fait ça. Hum, sirotez bien. Merci. Bon, j'espère vraiment que ce n'est pas un... un énième plan des Grimm. Oh, je vous laisserai parler, hein. Vous êtes plus au courant que moi de la bêtise. Vous êtes sûre ? Oui, mais alors... Vous avez vu ? Les frontières sont fermées. Wow ! Oh, la nouvelle m'a choqué, Gatou ! Wow ! Mais attention ! Ben oui ! Oh, my God. Mais Nana, vous avez la cataracte ? Non, mais c'est de la nouvelle ! Oui ! C'est incroyable ce que vous disiez, quoi ! Ben oui, mais quand même ! Non, c'était... Oh, les ceintures de ce véhicule sont vraiment fortes ! On peut dire que c'était un rendez-vous avec la mort ! Ben oui, ben oui ! J'ai eu un moment... Attendez, OLS Custom. J'ai eu un moment d'absence. Oui, j'ai vu. Vous savez, à notre âge ? Non, ne vous inquiétez pas. Ben, attendez. Hello ? Que se passe-t-il ? Mon parleur, hein ! C'est pas... Il y a d'autres matériaux ? Oui, c'est pas grave. Faites avec les matériaux que vous avez déjà ramenés. Nous n'avons absolument rien. Comment ça, vous avez rien ? Mais vous avez ramené quoi ? Bah, le temps qu'on ramène le bois, il n'y a plus d'acier. Il n'y a plus de caoutchouc. Donc, bon... Bah, essayez d'aller trouver un gros véhicule. Il y a beaucoup de caravanes autour. Mais... On ne doit pas sortir, vu que tout est dans le coffre. Bah, vous fermez la clé et vous restez autour. Ou alors, il y en a un qui reste dedans et l'autre qui va chercher un véhicule. Ok, ok. Ok ? Ouais. Ah, hello ? Bah, ok. Je pense que c'est bon. Il m'a dit, s'il y a 15 ans, on n'était pas là, il partait. Pas très patient. C'est sûr. Hum-hum. Allez, les gars, sur les toits, restez cachés. Vous êtes des cégaux-là, avant que je vous baffe, là. Restez cachés, ce sont les toits, c'est important, hein. Il n'y a personne sur les toits. Non, bah, je ne sais pas. Je n'ai fait que répéter. Bonsoir, bonsoir, du coup. Bonsoir. Ça va, vous allez bien. Ça va, très bien, vous. Ça va, ça va. Je voulais un petit peu revenir sur les récents événements et faire un petit peu le point, entre guillemets, sur nos situations entre votre famille et mon club. Hum-hum. Vous en êtes où, vous, déjà, vous ? Oui, ça fait bien. Parce qu'on est sur le même point par rapport à ce qui s'est passé au laboratoire, etc. Et que du coup, la guerre est déclarée, ou je ne sais pas, dites-moi. À vous de me dire. Bah, c'est votre rendez-vous, c'est à vous de nous dire. Ah, bah, c'est ça. Parce que moi, à la base, moi, je vais vous le dire, je vais être honnête avec vous. On n'aurait jamais pensé, déjà, à la base, quand on allait péter l'entrepôt, que ça allait être à vous. Déjà d'une. Quand on a vu quelqu'un sortir, on s'est dit que c'était peut-être un O'Neill, puisqu'on en avait plusieurs des O'Neill, ne pas être, on va dire, assez discret, près d'un labo aussi important. Puis, ouais, voilà, après, on a tapé l'entrepôt. Et pour être avec vous, à la base, on n'allait même pas venir. On voulait, justement, que, comme je l'ai dit, Madame Catherine, vous veniez. Et qu'on règle l'histoire, etc., du Glock. C'est vrai que c'est une histoire débile, je suis d'accord. On a fait des actions, peut-être qu'on les regrette. Mais maintenant, ce qui est fait, est fait, comme on dit. Donc maintenant, moi, je veux savoir, par rapport à tout ça, comment vous vous situez, qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à tout ça. Parce que moi, personnellement, je vous le dis, je ne comptais rien faire contre vous. Il s'est passé ce qui s'est passé, on a vu ce qu'on a vu. Oh, qui est le lâche qui a directement balancé aux Austin, alors que vous ne les aimiez pas, d'ailleurs, que c'était nous ? Écoutez, c'est simple, c'est un de mes collègues qui a fait ça, il a pris ce qu'il devait prendre. Oh, il est mort ? Non. Donc il n'a pas pris ce qu'il devait prendre. Quel dommage ? La mort, je ne sais pas si il mérite à la mort. Oh, ça ne mérite pas la mort, ça mérite quoi, alors ? Autant de l'acheter, dans un homme ? Il est dans un lit d'hôpital, quoi. Oh, ça ne suffit pas. Vous savez que votre, comment dire, vos blablas, tout ce que vous avez dit à ma femme, que le labo, vous n'en avez rien à foutre, etc., etc., que ce n'était pas le but. C'est la stricte vérité. Oui, par contre, allez dire aux Austin, vous vous doutez bien que les Austin, maintenant, nous font un chantage autour de tout cela. Est-ce qu'il y a un moment où l'un d'entre vous a des réflexions ? Utilise une réflexion correcte dans vos gestes ? C'est bon, ils ne sont pas sortis de ma bouche. On était en soirée, il était un petit peu con, il a dit ce qu'il a dit. Vous étiez en soirée une heure après avoir fait ce que vous avez fait ? Nanari, excusez-moi un petit instant, messieurs, je dois m'entraîtrer avec mon mari. Allez-a, allez-a. Venez, Nanari, vite. Vous nous puisserez dans le cul plus tard. Nous avons un problème, Nanari. Dites-moi. Nous sommes sortis du labo et les Onis sont rentrés directement après. Et ils étaient en tenue ? Sûrement pas, puisqu'ils ne sont pas changés. Mais attendez, attendez. Je ne sais pas, je n'étais pas là, je ne sais pas. Mais apparemment maintenant, Jules est en train de les braquer dans le labo. Donc il y a une guerre là, actuellement. Bah, on y va juste après. Bah non, ils sont là maintenant. Oui, mais on doit finir ce rendez-vous. Oui, mais là c'est urgent, Nanari. Oui, mais on finit ce rendez-vous et on y va. Ils sont braqués, ils ne bougeront pas. Ok. Mais pourquoi tout le monde m'appelle d'un coup ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, écoutez, on va devoir malheureusement abriger un peu ce rendez-vous, ceci dit. Donc, oui, où est la personne alors ? Elle est juste à l'hôpital ? Elle est à l'hôpital, oui, ça fait déjà deux jours. D'accord, c'est quoi son nom ? Vous savez bien que je ne vais pas vous dire son nom. Bah donc, vous n'avez pas fait ce qu'il y avait à faire, alors. Bah, je vous le dis que j'ai fait ce que j'avais à faire. Bah non. Bah nous, ça ne va pas. On ne va pas de me croire. Bah oui, mais ça ne va pas. Bah oui. Et quoi, c'est quoi, vous voulez déclarer une guerre après tout ça ? Bah non, mais tuer quelqu'un n'est pas une déclaration de guerre. Ah si, ah si. Tuer quelqu'un de chez moi, c'est une déclaration de guerre ouverte. Bah oui, mais il a été débile, alors il faut payer quand on est débile dans la vie. Vous savez, selon l'éducation, comme les parents disent, quand on fait une bêtise, il faut payer. Et là, une grave bêtise a été faite et vous ne vous rendez pas compte à quel point vous nous avez mis dans la merde, malgré tout. Vos soi-disant, oui, on n'en a rien à foutre de votre laboratoire, vous inquiétez pas, vous risquez rien, personne ne sera, mes grosses couilles. Euh, ouais, 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 ouais. De toute façon, j'en assume les conséquences, comme on dit. Maintenant, euh, vous voulez le nom ? Bah oui. C'est Jamar. Comment ? Jamar. Oh, je l'aimais bien. D'accord. Il est à l'heure actuelle à l'hôpital et il sortira sûrement en chaise roulante pendant un petit moment. C'est Jamar qui a ouvert sa gueule et qui a fait ce qu'il ne fallait clairement pas faire. Ah, avec votre consentement ou ça ? Apparemment, sans leur consentement. Euh, non, bah moi, je l'ai appris après. Hum, hum. Bah, très bien. Tout simplement. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, du coup, on en est où, vous et nous ? Vous cherchez quoi ? Vous cherchez du coup à prendre Jamar et le tuer ? Oh, sûrement. Mais, monsieur, attendez, attendez. Mais par contre, vous, on n'en a rien à foutre. Non, mais parce que de tout à l'heure, vous me parlez de tuer, donc j'écoute, je veux savoir. Oui, mais attendez, je vais mettre les choses au clair. Dites-moi. Si nous avons à faire quelque chose, nous n'allons pas vous le dire, très clairement. Si nous voulons ou non faire quelque chose, ok ? Ok. C'est comme vous, vous êtes toujours passé à l'action sans prendre en considération nos réflexions. Malheureusement. Donc, maintenant, à partir de maintenant... Attendez, laissez-moi terminer. Oui, ok, allez-y. Sorry. Mais à partir de maintenant, ce que vous faites, vous le faites en âme et conscience, et ce qu'on fait, on le fait en âme et conscience, ok ? Parfait. Parfait, mais je vous rappelle qu'à la base, tout est parti de plusieurs coups de folie de votre fils. Non, 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 tous les gars ne sont pas seulement sur Sacha, je ne vous permets pas de dire ça. Vous êtes un peu un menteur. Vous avez travaillé avec les Italiens et vous saviez très bien notre regard avec les Italiens. Exactement. J'ai une enquête sur mon yellow à cause de ces tirs de merde, parce qu'il a cru un putain de trou de balle d'SDF, mais c'est de ma faute. Oh, en fait... À la base, ça porte de sang, à la base. Oui, mais en fait, votre vrai problème, c'est que quand on a un problème, on le résout. Et quand on résout un problème, on utilise son cerveau. Malheureusement, vous avez tenté de résoudre un problème sans vraie réflexion. Vous avez collaboré avec les Italiens, alors que vous saviez très bien que le seul truc qu'ils voulaient, c'était votre peau, vous trahir dès le premier, mais vous les avez suivis jusqu'au fond du gouffre. Maintenant qu'on est là, on en discute, toutes vos actions ont été regrettables, pour, je le rappelle, un simple pistolet. Ah, mais dans un exemple, si vous faites ce que je pense, ça sera une guerre ouverte. Et bonne chance à vous. Mais arrêtez de nous menacer, monsieur. Ah, moi, je vous le dis en face. Ça ne sert à rien de menacer. Vous voyez, même là, quand vous menacez, vous n'utilisez pas votre cerveau, c'est dommage. Oui, en fait, vous faites tout ça depuis le début. Par contre, je vais vous dire un truc, ça fait, depuis le début du rendez-vous, vous me prenez d'un air hautain, au-dessus, etc. On est français. Quand je commence à... Oui, vous êtes français, j'ai bien compris. Ben oui. Il va falloir arrêter ce petit délire bizarre, là. Oh, il n'y a aucun délire. Ben, on ne va pas arrêter d'être nous-mêmes, monsieur. Je pense que j'ai été vraiment correcte du fait que de faire un rendez-vous, plutôt que directement rentrer dans le... Ben, vous faites un rendez-vous pour nous menacer, là. Non, non, clairement pas. A la base, moi, je fais un rendez-vous pour mettre tout en ordre et demander qu'est-ce que vous voulez faire de tout ça. Moi, à la base, j'ai vu la vérité, le Glock, je me serais dit, vas-y, bats les couilles. Je me serais barré et chacun fait ce qu'il a à faire. Maintenant, vous menacez de mort un de mes gars, et ben faites-le et vous verrez. Mais est-ce que vous avez entendu une seule menace ? Mais ça fait trois fois que vous me dites que vous allez tuer un de mes gars. Non, non, j'ai juste demandé un nom. Mais vous me prenez vraiment pour un con, en fait. C'est des sous-entendus que vous faites. Ben et alors ? Un sous-entendu, ça vous suffit à déclarer des guerres ? C'est une menace ? Un sous-entendu est une menace ? C'est tout con ? Ben non. Si je sous-entends que, par exemple, Nana est con, il n'est pas vraiment con. C'est un sous-entendu. Bref, écoutez, faites ce que bon vous semble, dans tous les cas. Mais c'est incroyable, bon, allez, allons-y. C'est notre manière de vivre. Oui, Liam. Ben oui. C'est quoi ces manières de partir comme ça ? En fait, c'est à cause de plein de réflexions, des trucs comme ça, qui font qu'après, vous allez regretter du fait qu'on va rentrer le temps. Je pense qu'en fait, malheureusement, vous, je suis désolé, et vous allez sûrement prendre mal ce que je vais dire, mais vous laissez votre ego, malheureusement, discuter autour de cette conversation. Mais ce n'est vraiment pas mon ego. Mon ego, je n'aurais jamais parlé avec vous. Regardez, là, nous sommes venus, nous sommes deux, on est d'accord. Bon. Et peu importe, je serai venu tout seul. Votre ami, Jama, a fait une très grave erreur, suite à des erreurs que vous avez enchaînées, qu'ils ont menées à cette situation. Vrai ou faux ? Donc, nous, ce que votre ami mérite, c'est évidemment la mort. Pourquoi ? Parce que vous avez une déontologie, vrai ou faux ? Totalement. Voilà. De tout ce que vous nous avez dit là, à cause de votre ami, vous êtes un menteur, vous êtes des menteurs. Parce que les O'Neill, pardon, les... comment s'appelle-t-il ? Les Austin. Les Austin s'amusent à maintenant nous proposer un chantage. Est-ce que ça, c'est... vous voyez ce que je veux dire ? Donc, est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a d'anormal de souhaiter la mort de quelqu'un qui, finalement, on a été le premier à trahir vos propres paroles ? Je suis d'accord. Je le comprends. Je le conçois. Maintenant, c'est normal que moi, j'essaie de défendre mon gars parce que c'est un gars de chez moi, comme tous les cas. Même s'il a fait des erreurs, il en a payé les conséquences à l'heure actuelle et à l'hôpital. Vous pensez qu'il devrait mériter la mort ? Et comment ça se fait que nous, on continue de payer les conséquences de ce gars-là ? Je comprends pas, en fait. Mais moi, là, mais je viens de vous le dire, à la base, moi, du coup, ça y est, moi, c'est fini. Pour moi, là, je lâche. Oui, oui, mais, oui, mais, non, mais pour vous, c'est fini. Mais ce qu'a fait votre mec, c'est pas fini pour nous. Comment ça se fait que nous, on continue de payer pour ce gars-là ? Parce qu'on est déjà en train de payer auprès d'autres personnes. Mais vous payez quoi ? J'ai pas besoin de vous le dire, je vais pas vous déballer mon sac. Vous sachez que la personne qui était à l'intérieur de ce labo nous a fait payer quelque chose. Et ça reste pas la vie d'un de mes hommes et de tous mes hommes. Oui, mais là, c'est entre vous et Rafi, du coup. Super, oui, simplement. Oui, mais moi, mon problème, c'est entre nous et Jamar. Et je ne parle pas de vous. Encore une fois, quand il faut comprendre que... Regardez, Hakim, est-ce que je vous ai reproché quelque chose à vous depuis le début de ce rendez-vous ? Est-ce que j'ai reproché quelque chose à vos collègues autour, malgré qu'il y en a un qui s'amuse à sortir une arme de temps en temps, un qui va sur le toit ou autre, ou un qui dit des choses et qu'on l'entend quand on s'éloigne ? Non, prenez pas en compte ce qu'ils font, ils sont juste derrière moi. Je ne vous ai rien reproché, nous sommes bien d'accord. Et pourtant, j'entends et je vois ce qui se passe, vous voyez ce que je veux dire ? Et nous sommes venus à ce rendez-vous. Donc, comprenez bien que là, notre réel souci, c'est les bêtises que vous pensez avoir réglées en l'envoyant à l'hôpital, qui ne sont clairement pas réglées, parce que nous, on continue de payer d'une bêtise, faites d'une bêtise. Comprenez notre frustration, Hakim ? Je comprends. Je comprends, mais moi, c'est comme je vous dis, c'est juste de la prévention. Si vous toucherez à quelqu'un de chez moi, c'est tout. C'est aussi logique que ça. Si c'était l'inverse, vous auriez dit la même chose. Mais oui, mais le problème, c'est qu'à l'inverse, notre famille ne vous a rien fait. Oui, est-ce que vous avez eu vent de menaces contre votre club, de nous, récemment ? Oui, quand on avait Sacha en otage. Oui, là, c'est normal, si vous avez Sacha en otage, monsieur. Oui, mais c'était des bonnes, c'est quand même. J'ai déjà commencé à Sacha en otage, ça date de combien d'années ? Il y a 4-5 jours, je pense. On avait Sacha en otage, j'ai déjà appelé Bernard qui me disait que je vais toujours me tuer. Après tout ce qui s'est passé au labo, est-ce que depuis, vous avez eu des rumeurs de menaces de nous ? Non, non, je parle de rumeurs, je ne parle pas de nous. Hakim, si je dois résumer un petit peu tout ce qui vient de se passer là, en gros, vous êtes totalement d'accord avec moi. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que vous arrivez à vous braquer et à vous énerver, alors que vous êtes totalement d'accord avec moi. Vous êtes d'accord sur le fait que vous avez fait une bêtise, mais ce n'est pas grave, on a su le pardonner, la preuve. Regardez, on est en face de vous, on n'est pas armés ni rien. Vous avez fait une bêtise, ce n'est pas grave, on est en train de discuter, d'accord ? Par contre, je suis en train de vous dire qu'un homme à vous a fait une très grave bêtise, qui va non seulement contre votre déontologie de biker, et contre tout ce que vous avez dit, et finalement contre nous. Ah, je vois. C'est ça le vrai problème, Hakim. Mais il n'y a pas de « je ne vous prends pas de haut », malgré que nous soyons français tout de même, et je ne vous insulte pas, je ne vous accuse de rien. Je vous explique juste gentiment que votre jama, tant qu'il n'est pas mort, ça ne nous satisfait pas. Mais essayez de le comprendre. Mais moi, je vous dis juste que les personnes qui ont le droit de vie ou de mort sur Omega, c'est moi. Dans ces cas-là, faites saisir ce droit. Je ferai ce que j'ai à faire. Alors faites-le. Et mais je ne vais pas le faire devant vous ? Bien sûr, mais ce n'est pas ce que je demande. Mais faites-le. Non, mais faites-le, c'est-à-dire... Oui, oui, j'ai compris. N'évitez de... Voilà, ce qui a été fait, je suis désolé, est très très grave, et encore une fois, nous sommes à l'heure actuelle en train de payer le prix de ces choses-là. Je le comprends, mais sachez que, mis à part ces personnes-là, personne ne le sait. Comme ça, vous êtes au courant. Oui, mais c'est des personnes de trop. Oui, bon, après vous n'êtes pas la personne, elle nous dit ça. Voilà, c'est des personnes de trop, et les Austin aiment beaucoup parler aussi. Attendez, je vais juste dire à mes gars de venir de mon côté, parce que vous allez croire que c'est un gars tapant. Attendez. Un de vos gars ! Ils sont trois, finalement. Oui. Attends, juste... Django, appelle Sandor, s'il te plaît. Non, c'est déjà fait, j'ai déjà fait. Vas-y, je ne peux pas être quand même. Vas-y, parfait. Ok, du coup, on a un Théo ? Oui, du coup, faites-le. Eh bien, je le ferai. Tout simplement. Non, pas parfait, alors. Mais de quoi faites-le ? C'est vous, vous avez dit, faites-le, par rapport à mon gars, bref. Oui, oui, oui. Non, mais c'est parce qu'en fait, nous sommes d'accord, Hakim, tout simplement, je pense. Mais que vous dit les Austin, du coup ? Ah bah... Ça, on n'a pas à vous le dire, ça. On n'a pas à vous le dire, mais c'est pas joyeux pour nous. C'est quoi, ils veulent vous le reprendre ? Bah, en fait, là, comprenez bien, mon cher Hakim, que vous avez donné une info qui vaut bien plus que la vie d'un homme. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ils en profitent et c'est tout à fait normal. Donc, vous nous avez mis dans une merde pas possible. Je comprends, je comprends. Voilà. Bon, bah écoutez, on ne va pas tourner en rond, effectivement, autour de cela. Oui, bah super. En tout cas, on a une autre discussion, maintenant, je sais où on en est. Et moi, je m'occuperai de ce que j'ai à faire. Bon, eh bien, on essaye de vous faire confiance sur ce coup-là. Allez-y, pas de soucis. Bon courage pour la suite. Passez une bonne soirée aussi. Mais d'ailleurs, Catherine ou Bernard ? Dites-moi. Oui ? Je suppose qu'on ne peut pas passer commande, du coup. Pour l'instant, ça va être compliqué. Réglez ce que vous avez à régler, Hakim. Super. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, mettez-moi en moto, les gars, on y va. Non, mais là, là, alors... Ah, le culot ! Oh, le culot ! Nicolas culot ! Pour son troisième disque d'or, Nicolas culot. J'ai le culot. En duo avec son groupe de bikers. On peut décider. Ils sont cons. Je... Le pire dans cette histoire... Bah, attendez, Angelo qui m'appelle. Oh non, pas lui. Oui, allô ? Bonsoir, monsieur Bernard Pichon. C'est Angelo. Oui, comment allez-vous, Angelo ? J'ai connu des jours meilleurs, vu la situation, je ne vais pas vous mentir. Mais que se passe-t-il ? J'adore un qui a pris l'avion, il est parti. Je me retrouve avec quelques membres de ma famille un peu à l'abandon. Je ne sais pas trop où on en est. Oh. Et vous, ça va, la ville est belle ? Ah bah oui, écoutez, j'ai fait l'anniversaire encore de la petite Natasha, elle a fait tomber le gâteau, elle a pris feu. Ah merde. Mais on lui a dit de courir vite pour que ça s'éteigne. C'était vraiment une torche humaine. Pourquoi vous n'avez pas jeté de l'eau dessus ? Bah non, on n'y a pensé qu'après. Donc on l'a jeté dans les temps. Mais elle a survécu, elle a survécu, vous inquiétez pas, on refait son anniversaire la semaine prochaine. Ah bah c'est super, c'est un plaisir. Euh, est-ce que, éventuellement, vous auriez le numéro de Rafi ? C'est très important. Euh, bah oui, bah écoutez, juste je l'appelle pour lui demander s'il veut bien que je vous le donne. Ou donnez-lui mon numéro qui me ressonne, vous lui dites que c'est important. D'accord. Bah écoutez, je l'appelle tout le temps. Non, 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 on va monter dans la voiture, c'est... Gratis mille, monsieur Pichon. Bah oui. Bon continuation à vous. Au revoir. Allez, gare le Jubilier plus loin. Oh, vous avez entendu ce qui se passe ? Oui, d'accord. Je fais quoi, là ? Oui. Allez, le gare est un peu plus loin. Mais je sais même pas où est le... Oui, je vous envoie la pause. Ah, bah super. Vous me dites où vous êtes et je vais vous chercher. Oh... Non, mais alors, en fait, vous voyez, c'est ça le problème. Les Grims ne réfléchissent pas, frère. En une conversation, je lui ai montré que finalement, il était totalement d'accord avec avec nous, que la punition de l'hôpital, c'est du bullshit. On s'en bat les couilles. On fait quoi, là ? Allez, le gare est plus loin et je viens vous chercher. Bah, vas-y, je le gare à l'autre bout du pont. Ok. Oh, c'est chiant. Oh, putain, mais c'est un aller simple pour l'enfer, là. C'est quoi, ce bâtiment ? Et euh... Ils réfléchissent pas, frère. Wow, wow, wow. Attends, mais c'est une base militaire, ça ? Je suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour se garer, ici. Si, c'est pas grave, allez-y, garez-vous. Non, je suis vraiment pas sûr que c'est le bon endroit pour se garer. Si, envoyez-moi la position, ici. On a quelle position ? Envoyez-moi la position d'ici. Sur téléphone ? Bah oui. Je comprends pas, expliquez-moi ! Bah là, comme ça, on aura trop fort. Là, on va retourner à l'entrepôt, ils les ont laissés partir, les O'Neill. Mais je comprends pas ces gens. Ils ont... Écoutez bien. Ils ont guetté l'endroit, donc le labo, pendant très longtemps, apparemment, donc ils nous ont vus. Et ils ont décidé de rentrer et d'attaquer Liam et June pour savoir simplement avec qui ils faisaient le business, avec qui ils le partageaient. Et donc, ils se sont pas couverts. Non, mais après, c'est pas grave, Liam et June ne sont pas connus dans notre famille, c'est pas grave. Ils ne savent pas que c'est nous, les pichons, derrière. Mais c'est pas le sujet, c'est juste que les O'Neill savent très bien que le labo d'armes, le premier, s'est fait péter parce que tout le monde le guettait et ils refont exactement la même chose, la même erreur. Sachant que les O'Neill sont les moins discrets, c'est eux qui l'ont fait péter le premier. Ce ne sont pas des abrutis ? Malheureusement, j'ai arrêté de compter les abrutis. Non, mais là, c'est incroyable, quand même. Oui, bah, on sort d'une réunion avec les Grims. Est-ce qu'ils étaient plus intelligents ? Non, mais vraiment, c'est légendaire. Mais oui. Là, les O'Neill, c'est incroyable. Oui, mais les O'Neill, ça touche leur business à eux propres. Bon, bah, on met nos cagoules, alors. Ils guettent leur propre labo. Bah, ils ne sont pas là, ils sont partis. Oui, mais il faut quand même partir en tenue. De qui, qui n'est pas là ? C'est le monde à l'envers, je comprends rien, frère. On a fait mourir. Est-ce que vous voulez aller à l'entrepôt récupérer des choses ? Oui, mais je n'ai pas la clé. Merci, Gilles Lazerty. Merci, Hortunovic, pour le deuxième mois. Joy Boy, Nymphéa et le H-65R, ainsi qu'AlexFR. En fait, c'est... Alors, déjà, les Grims, bon, ils nous ont tendu un piège. Au cas où, en gros, je pense que si la conversation... Je pense que je vais appeler Léonil avec Tom de l'Arme. Oui, mais mettez-vous en tenue, quand même, au cas où, s'il vous plaît. J'insiste. Arrêtez de faire des doigts d'honneur. Aïe. Se changer et continuer, c'est une nouvelle idée. Oui, mais il fallait le faire avant. Je pense que si la conversation ne les aurait pas plu, ils nous auraient... Ils se seraient foutus de notre gueule. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils auraient voulu nous baiser. Oh, putain, c'est Angela. Il y a Angela, Angelo. Oh, non, 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 non. On est des hommes et des femmes d'affaires, vous savez, Yuna. Ah, bah oui, j'y sais. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à... Sure, ça va, tu vas bien avec la boulangerie ? Ah, bah, on en a fini de vendre, du coup, on attend les produits pour l'Hema. Et là, on a des gens autour, on ne sait pas trop quoi faire. Ah, bah, n'hésitez pas à aller démarcher des nouvelles personnes. Oui, oui, ça va. Faites de la publicité à fond. D'accord. Perfect. Applique-toi, Yuna. Applique-toi. Oh, nana, vous embrasse. Bon, et là, c'est... Ah, super. J'ai l'impression que je suis une salope ici. Mais je veux que non. Je vais changer de pays. Ah, c'est bon. Raffi, il ne déroche pas, les gars. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Attendez. Voilà pourquoi je vous ai dit de mettre votre putain de cagoule. Bon, et qu'est-ce que c'est possible ? Et les cagoules, ils sont où, là ? Mais pourquoi vous n'avez pas de cagoule ? Je vais vous expliquer le problème et je vais vous expliquer le plan. Le problème, c'est qu'on avait deux petits zigotos qui nous guettaient à faire des retours depuis tout à l'heure. Ils nous ont vu, de toute façon, entrer avec... Oui, mais ils nous ont vu entrer avec le coping car, de toute façon, qu'on conduisait. Et donc ça, les cagoules, les cagoules ou pas, c'était mort, de toute façon. J'ai un plan. Vous m'avez volé de la bouffe, là ? Non. Qui m'a volé la bouffe ? C'est moi. C'est moi, Nanar. Oui, du coup ? Du coup ? J'ai économisé dur pour avoir ce poulet. C'est faux, c'est au Dragon K. Oui, bah quand même. Oui, bah j'ai dû faire un gamin il y a 25 ans pour avoir ce poulet, maintenant. Donc, c'est bon. Bon, du coup. Très simple. C'est deux O'Neill qui sont présentés. Enfin, ils ne sont pas présentés. J'ai entendu des petits pages, j'ai entendu crier, je suis sorti armé, j'ai braqué. Ils m'ont expliqué qu'en gros, ils ne cherchaient pas les problèmes, les conflits, quoi que ce soit. Ils cherchaient juste à connaître l'identité des « concurrents », qu'ils n'appellent même pas concurrents, qu'ils appellent collègues. Qu'ils veulent savoir qui travaillent avec eux, afin de les rencontrer, afin de pérenniser, on va dire, une espèce d'entente commerciale. Donc, c'est simple, je vais y aller, je vais leur dire que mes employeurs, je leur ai bien expliqué que je n'étais qu'un pion. Donc, je vais leur dire que mes employeurs ne souhaitent pas se montrer, ne souhaitent pas dévoiler leur identité. Justement, j'ai une idée sur ça. Dites-moi. Je vais les appeler en termes d'alarme, tout simplement. En quoi ? En termes d'alarme. Quoi ? Ah, mais il n'est pas au courant, étant donné que c'est un espion. En termes de quoi ? En gros, juste, regardez et admirez, regardez et admirez, aboutit. Oh mon dieu. Mets-moi leur numéro. Tu n'es pas leur numéro. Liam ? Allô, allô ? Oui, allô, vous avez essayé de m'appeler. Oui, j'ai essayé de vous appeler. Vous allez bien, monsieur Pichon ? Non, surveillez-vous. Très bien, très bien. Écoutez, je voulais savoir si on pouvait se voir ce soir, par la soirée. Pourquoi donc ? Je voulais parler de quelque chose, mais si vous voulez parler par téléphone, ça ne me dérange pas. Allez-y. Dites-moi, est-ce que vous serez fournir de quoi tirer ? Vous pensez que je suis vendeur d'armes ou quoi ? Mais beaucoup de gens le sont, donc je demande. Mais comment ça, beaucoup de gens le sont ? Et on m'a parlé, et les hostiles m'ont parlé des marchés un peu, toutes les personnes influentes de ville, qui seraient dans le business. Et donc vous, vous étiez dans la coque, c'est ça ? Oui. Vous n'êtes plus dans la coque ? Oh non, pour l'instant, on m'a mis de côté, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous... Mais attendez, écoutez, on ne va pas tourner autour du pot, qu'est-ce que vous ont dit les hostiles ? Ils m'ont rien dit à propos de vous, ils m'ont dit que beaucoup de gens cherchaient à trouver des armes, et beaucoup de gens en vendaient, donc je tâte le terrain, je vois un peu qui peut me fournir ça. Mais vous êtes une organisation, on est d'accord. Hein ? Vous êtes une organisation. Vous vous trompez, monsieur Pichon. Vous êtes quoi, alors ? Quoi ? Vous êtes un gang ? Oui, c'est un gang. Vous êtes un gang, d'accord. Oui, on est un gang. Bon, bah écoutez, en gros, oui, il faut vous rapprocher effectivement des organisations, et eux, ils peuvent vous donner des armes, oui. Mais même les hostiles peuvent vous donner des armes, vous en vendre. Oui, oui, je sais, je sais, mais ils m'ont parlé d'un quota à rendre, etc. Mais oui, mais alors, écoutez, là, ça va être très important, les mots qui vont sortir de votre bouche, donc je vais vous demander s'il vous plaît de réfléchir, d'accord ? Qu'est-ce que les hostiles vous ont dit exactement ? Parce que je ne comprends pas, là. Non, les hostiles m'ont parlé, donc, du moyen d'ont tourné les armes en ville, et donc qu'ils ne pouvaient pas nous vendre autant d'armes qu'on le souhaiterait, quoi. Donc il faut démarcher d'autres personnes comme vous qui pourraient potentiellement nous en fournir. D'accord, donc vous voulez... Ils m'ont pas dit vous exactement, mais ils m'ont dit, voilà, il faut se tourner vers d'autres personnes. Vous avez contacté qui d'autre ? Euh, pour l'instant, les MOB, et voilà. Et les MOB, ils peuvent vous fournir ou pas ? Oui, ils peuvent. Ils peuvent vous en faire combien ? Euh, je leur ai pas encore demandé, il faut que je sois avec eux. Et vous en aimeriez combien ? Euh, ça dépend, mais, enfin, ça dépend de combien vous pouvez vous proposer, quoi, mais nous, on en veut, quoi. Bah, je pourrais proposer autant que les autres, hein, pas plus. Autant que les autres ? Bah, autant que... On a tous un quota, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais, je sais, on va parler, on m'a dit à peu près deux. De ce que j'ai compris, on m'a dit deux. Bah voilà, donc, si vous en voulez plus, il faudra gratter des deux par deux, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est pour ça, c'est pour ça que je démarche tout le monde, parce que si je peux gratter à tout le monde, et bah voilà, ça me fait plus d'armes. Bon, bah, écoutez, il n'y a pas de souci, alors. Bah, je vois très vite, et je vous rappelle, demain, ça vous va ? Euh, appelez, appelez quelqu'un d'autre de chez moi, vous avez le numéro de Henrich ? Henrich, c'est celui qui est bientôt mort ? Ça, c'est Berlin, ça. Bon, hop, vous pouvez appeler Berlin, on en remettera demain. D'accord, et Berlin, il est vraiment bientôt handicapé à vie ? Oui, il est vraiment bientôt. Oh, mais c'est horrible. Non, mais, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. Vous allez en faire quoi ? Il va finir en beauté. Bon, vous inquiétez pas, monsieur Pichon. Il veut finir en beauté ? D'accord, bon, bah, écoutez, de toute façon, vous êtes allemand, vous savez ce que vous faites souvent, hein ? Oui, on sait ce qu'on fait, oui. Voilà, bon, bah, écoutez, on a hâte de voir ça, alors. Oui. Bah, écoutez, rappelez Berlin pour les armes, il verra avec vous. Bien sûr, à très bientôt, bon courage. À très bientôt, au revoir. Bon, ça va, ça va, ça va, les gars, les hostiles, ils n'ont pas balance. J'allais vriller, frère, j'allais vriller, instantanément. Ah, c'est bon. Bon, elle m'a expliqué la situation, ils sont vraiment très cons, effectivement. On parle des Grims ? Non, on parle des O'Neill, qui guettent leur propre laboratoire pour voir qu'ils rentrent. J'ai l'impression qu'ils sont tous un peu cons. Allô ? Oui, bonsoir. Quel charisme. Vous êtes à O'Neill, n'est-ce pas ? Eh bien, Donald. Eh oui, ça te voit. Vous allez bien m'écouter, Donald. Je suis Tom Delorme. Je suis votre collègue. Vous trouvez ça intelligent de guetter votre propre labo ? Un petit haut-parleur, je dirais pas non. Oui, c'est vrai. Et tirer dans nos pattes, on en a rien à faire. Non, je dirais vraiment pas non. Bah non, justement, si on peut bien s'entendre, c'est un peu mieux que de se faire la guerre bête. Truc. Monsieur, arrêtez de guetter votre propre labo. Vous avez déjà cramé le premier. Alors, c'est vraiment mon pote, du coup, c'est vraiment pas nous ? Si. Non. Si, si. Non. Quel beau dialogue. Je vous assure que si, monsieur. Non. Bon, c'est un gamin. C'est un gamin. Et moi, je guette un, c'est un gamin. Il a 13 ans, enfin. C'est un gamin, vous l'avez même pas vu ? Oui, bon, c'est pas les des plus fins, quoi. Oui, mais en même temps, il a une tête de fougère. Mais toi, c'est qui, par contre ? Comment ? Oui. Enfin, j'ai l'impression qu'il est dans la pièce. Ah, moi aussi. Pardon, monsieur ? Toi, t'es qui ? Je vous ai dit, Tom Delorme. Tom Delorme ? Ça ne me dit rien. T'habites où ? Oui, il est con. Il va un rendez-vous, quoi. Mais oui, il va un rendez-vous. Arrêtez d'inquiéter, votre labo. Sinon, quoi ? Non, mais il est con. C'est pour ça que je vous avais dit... C'est pour ça que je vous avais dit... On sait que Léonil, ils sont cons, mais alors lui ? C'est incroyable. Au pire, s'il veut mettre une tête, autant prendre les têtes déjà cramées. Non, mais vous, de toute façon, vous êtes les employés. Oui, mais c'est ça. Simplement pour venir faire ça, et c'est tout. Vous n'avez pas l'identité de ce temps-de-d'homme. C'est possible, c'est quoi cette soirée ? Non, mais c'est le rouge. Vous êtes avec les mains sur les ongles. Je suis courroussé. Oui, je crois que c'est le bal des cons ce soir. Ah oui, non, mais entre ça, il est le rendez-vous avec Léonil, c'est... Si vous me permettez, monsieur Pichon, j'en ai plein de cul. Non, mais je vous permets. Et d'ailleurs, si vous me permettez, j'en ai mis plein de cul à Kétouillère. William, vous avez refermé ? Très j'aurai de l'apprendre. Ben oui. William ? Normalement. Bon, il faut s'attendre à ce qu'ils reviennent, ok ? Vous êtes tous armés ? Oui, toujours. Parfait. Par contre, ça manque de cagoules encore une fois. Oui, non, mais je les... Ça devrait servir de leçon. Non, mais alors, alors... Vous voulez pas aller chercher justement des cagoules ? Mais j'en ai une. Oui, de toute façon, ça sert à rien. De toute façon, on va s'y voir. Mettez-la quand même, Jules, s'il vous plaît. Oui. Voilà. C'est dingue comment j'arrive... La cagoule, c'est ridicule que moi. Il faut qu'on change de cagoule. C'est dingue comment j'arrive à ressembler de moins en moins à quelque chose au fur et à mesure que le temps passe. Décidément, Jules. Je veux la même cagoule que Kétou. Qu'est-ce qu'on fait là exactement ? On continue les armes ? Du coup, vous avez pas fait d'armes ? Ben, on ne peut pas. Moi, j'en ai fait quatre. Pourquoi vous en avez pas fait ? Il n'y a pas de cocheau. Bon, ben, on y va. Venez, on va chercher du caoutchouc. Ah non, attendez. Il nous faut quoi ? Il faut des bouts de métaux aussi. Du caoutchouc. Mais en priori, il faut du caoutchouc. Arrêtez de toucher mes poches. Ben non, je vais prendre les clés de l'entrepôt. Quelqu'un sait comment. Je peux très bien vous les donner. Il y a un petit camp de torche sous ce magnifique pistolet. Putain, je... Oui ! J'ai posé la même question quand je l'avais. Le dinosaure. Oui, le dinosaure. Qu'est-ce que ça fait ? C'est quoi les clés de l'entrepôt ? Voilà. Attendez, je ne sais pas. Mais pourquoi Tom Delors n'a pas cette voix en fait ? Ah voilà. Ah, j'ai eu l'envoi de faire. Oui. Je suis Tom Delors. Alors ? Vous n'êtes vraiment pas joueurs. Vous êtes... Je ne savais pas quoi dire. Non mais même quand on veut vous faire une blague, vous êtes ridicule. Je me gaze. Mais attendez, je peux être meilleur que ça. Non, non, c'est trop tard. Ils sont où je peux être meilleur, ça me rattraper. C'était la dernière chance que vous aviez. Jules, les gars, vous ne l'avez pas reconnu ? Merci Teito pour le 48ème mois. On a déjà joué avec Jules. Personne ne l'a reconnu ? Non ? Si je vous dis Among Us. Si je vous dis Pizza ! Spaghetti ! Mozzarella ! Voilà. Je vous en supplie, laissez-moi sortir. A tout à l'heure. Allons-y. Super. Elle est... Vous n'avez pas fait l'effort. Non, vous foutez ma gueule, vous avez fermé directement derrière. Oui, je rigole. L'autre a fait, allons-y, elle part, elle ferme. C'est vraiment, c'est la situation con, mais ça peut arriver en vrai. Allez, on y va. Hop, elle part, ça ferme derrière. Comment ? Il faut retrouver une caravane. C'est une bonne idée, il y a un gros coffre. Quand je repense, l'onile et le grime, il respire. On dirait qu'ils réfléchissent ensemble. Bah oui, Kato. Bon, deux personnes cagoulées avec un phare éclaté, je ne suis pas sûr que... Est-ce que vous savez où est le... Où est l'entrepôt, oui. Bon, je crois qu'on va y aller comme ça. Oh, quatre kilomètres l'entrepôt. Hum-hum. Bah oui, puisque le premier labo a été cramé. Est-ce que vous voulez que je les appelle encore, Léonile, mais avec... Et je me fais passer aussi pour Tom Delors. Si vous voulez. Vous voulez que je vous donne le numéro un ? Oui, je vais les appeler. On a failli mourir. Vous avez vu, j'ai fait changer d'avis à Kim, pour qu'il réfléchisse avec son cerveau. Oui, je ne pense pas qu'il va faire quelque chose. Vous savez, les grimes sont tous des menteurs. Oui, j'ai cru comprendre. Bah oui, là, il vous a menti en pleine... Oui, voilà. Des salopes. 33, 64. Qu'est-ce que c'est bien ? Oh, c'est faux, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais c'est pas mal. J'enlève ou pas ? Non, 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 comme ça c'est bien. Répétez le numéro. Ah oui, attendez. J'ai failli faire une grave erreur. Oui. Il est dans la boîte à grans. Son prénom c'est Donald. Quel est le code ? Bah c'est vous qui l'avez mis. 4-5, 4-5. Répétez le numéro. Bah elle est dans les appels, elle est liée. 33, 64. Ça ne l'écrouche pas. Bah écoutez... Vous pouvez voler cette voiture derrière, non ? what is- Prépétez-vous, prépétez-vous... JAAJ! Fais chier, ça me casse le coup. Ah non. Ah non. Oui. On a l'air. Réalisé par Neo035 Amire-toi ! Les frères, ils sont partout ! Wesh ! Comment ça, ils étaient aussi prêts ? Mais non, mais c'est pas une histoire d'être discret, abruti ! Ils étaient à 200 mètres, littéralement ! Du vol ! Tu peux rien faire contre ça ! Ils étaient littéralement à 200 mètres, en plein milieu de la cambrousse ! ... Oui, allô ? Allez, Kato ! Non, je t'en supplie ! ... Oh non ! Elle s'est fait choper ? ... ... ... ... ... ... ... ... J'ai eu un accident incroyable ! ... 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 Haha, bah tiens vous savez quoi vous savez quoi dites moi dites moi, allez ! Apparemment vous faites des choses pas très nettes monsieur Pichon... ... ... ... żebyямz m'a dit, apparemment il vous kidnappes des gens vous l'avez embauchée et... J'ai une vie elle a kidnappé, alors que je me serai pas racher par le moindre coukar ! ... 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 dites moi je vous dis laissez moi prendre le dossier sous les yeux je vous dis non mais vous avez un dossier de quoi donc vous croyez bah oui vous croyez quelqu'un de fou vous non mais je le crois pas mais je dis juste que si vous croyez quelqu'un de fou non mais qui me nappait qui j'aurais qui me nappait monsieur dites moi c'est pas mes affaires je m'en fous non qui j'aurais qui me nappait attendez j'ai besoin pour tant que moi quand on termine vous voulez que je vous dise quoi qui j'aurais qui me nappait mais j'en sais rien moi c'est pas mes affaires mais c'est pas vos affaires mais vous avez peur de moi ou quoi j'ai 55 ans vous pouvez me tuer juste avec une mais c'est pas ça le problème mais mais pourquoi vous voulez mettre une patate c'est des menaces de mort c'est pas dit ça si c'est des menaces de mort non non j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça il m'a menacé de mort j'ai pas dit ça il a dit qu'il mettait une patate je suis tombé à terre non 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 laissez moi vous expliquer madame c'est honteux vous êtes madame catou c'est ça oui alors déjà oui c'est quoi c'est pas j'ai pas vu je touche aux cicatrices que vous l'aviez fait alors ça a plus agréable pardon comment ça en fait il s'est attaqué par un puma donc j'ai constaté qu'il y avait plusieurs griffures bah parfait donc en gros j'ai fait des points de tueur sur les griffures du puma d'accord et j'ai voulu faire aussi ce qu'apparemment vous lui avez fait donc au début il m'a dit non il m'a dit tant qu'on y est autant aussi faire ceux de catou vous appelez comme ça mais bon oui catherine catherine de madame catherine du coup je m'en suis occupé et là maintenant il pense que je veux le tuer alors que bah je veux le soigner en fait non non arrêtez vous êtes un mental non non mais vous allez mieux nana j'espère mais bien sûr regardez je vous ai entendu avec ce cougar là j'ai très peur oh moi aussi il est tout neuf tout neuf voilà d'ailleurs je suis tombé dans un ruisseau c'est possible de s'occuper de moi j'avais de l'eau dans les poumons et tout je pense que vous comprenez très bien l'expression de votre mari je sais pas tout ce que c'est c'est quoi un troubadour c'est quelqu'un qui chante oui voilà vous êtes un saltimbanque c'est quoi un saltimbanque monsieur ? c'est quelqu'un qui est sale et qui a une banque non mais pour une fois dans votre vie peut-être regarder sur internet pour apprendre quelque chose non ? désolé monsieur mais malheureusement il n'y a pas du même pays donc désolé de pas tout savoir vous ne savez pas ce qu'est un saltimbanque je m'en doute et un palfrenier et un palfrenier d'accord et vous êtes un gounafier monsieur un gounafier il a un problème c'est dur à dire il veut tailler pointe suture aussi moi ? non non le banc ah bah je sais pas c'est vrai qu'il est pas très droit c'est vous monsieur qui fait un mauvais coton vous me traitez pas le foyer je vais vous soigner et bah saltimbanque c'est pas très gentil oui vous êtes un saltimbanque et vous allez faire quoi ? mais je vais rien faire du tout mais c'est pas très gentil mais vous savez ce que vous savez même pas ce que ça veut dire vous venez me le dire donc forcément non je sais ah bon ça veut dire quoi saltimbanque ? que c'est quelqu'un qui pue et qui fait le matin non mais qu'est dites vous ? monsieur vous croyez le premier abruti qui vous dit quelque chose à vous ? bah c'est vous l'abruti du coup vu que vous venez me le dire monsieur comment vous vous appelez vous ? Lucky alors monsieur Lucky un saltimbanque c'est euh vous voyez dans les cirques les gens qui font des saltos et tout là ? bah c'est ça un saltimbanque c'est des gens qui font des acrobates donc je suis un clown non vous êtes un acrobat et je sais pas faire un salto en gros vous faites des tours d'adresse en public bah oui vous êtes là avec votre bistouri vous faites du pain spinning avec c'est de l'acrobatie quoi en gros vous nous faites chier quoi bah oui non mais c'est pas ça m'arrêter de croire qu'on vous insulte alors qu'on est en train de dire que vous êtes justement très bon je vous soigne vous m'insultez il vous a fallu je ne sais combien d'heures pour arriver et me secouir Monsieur je dois vous rappeler que j'ai Nathalie non mais nan 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 quel nounou monsieur enfin je pense quand même que j'ai désolé d'avoir non mais monsieur vous voyez bien que mon mari est totalement euh il est choqué oui il est choqué par une cougar de 75 ans ça n'arrive pas souvent non par un cougar non oui pardon un cougar avec des grosses griffes aiguës voilà oui d'ailleurs vous pouvez s'occuper de moi non ? ah je pensais que vous étiez rentré avec quelqu'un quel dragueur ce Bernard donc vous avez remarqué ma coupe de cheveux ça me fait plaisir oui elle est catastrophique bah c'est ce que j'ai dit mais on m'a un peu forcé non mais c'est une perruque qui vous a forcé ? à choisir cette coupe tu vas aller chercher Jules à l'hôpital j'arrive oui aller chercher Jules à l'autre hôpital à l'autre hôpital c'est passé un petit chaud c'est... c'est mon gonnerie c'est mon gonnerie bonsoir monsieur oh qu'est-ce que vous faites là ? monsieur mon gonnerie oui je vais vous demander de bouger votre voiture s'il vous plaît ah oui je la bouge oui il y a plus de parking juste à côté à ma gauche là oui j'suis ému là j'suis ému attendez j'suis ému alors juste gardez-vous là ouais ça sera bon parfait merci beaucoup ça va aller ça va monsieur ça va aller restez avec nous tout va bien ça va ? bon je vais vous laisser tranquille M. Pichot ! oui monsieur mon gonnerie vous m'avez manqué monsieur mon gonnerie vous allez pas faire cinéma à chaque fois que vous voyez non mais c'est que ça fait longtemps que je vous ai pas vu oui bah j'ai failli mourir j'suis désolé de pas avoir été là mais arrêtez monsieur mon gonnerie c'est pas grave monsieur Pichot oui dites moi monsieur mon gonnerie j'suis désolé j'ai essayé de vous faire comprendre pourtant que j'avais besoin de vous voir que j'avais besoin de vous dans ma vie et vous m'avez trahi trompé vous m'avez abandonné pour Caio Perico non j'suis là et tout ça pour quoi ? pour être l'espion de quelqu'un qui ne vous veille pas c'est ça monsieur mon gonnerie j'suis prof là-bas oui genre c'est nos Caio Perico oui c'est ça oui le salaire est beaucoup plus avenant monsieur Pichot vous trahissez votre nation non j'suis juste prof à Caio Perico mais avec tout ce qu'on a fait pour vous monsieur mon gonnerie monsieur Pichot j'suis juste prof à Caio tous ces meurtres qu'on a cachés que vous avez fait bon c'est bon c'est fini la pièce de théâtre vous pouvez décager les jeunes oui voilà c'était notre échauffement excusez nous c'est bon pas mal vous n'avez qu'à venir aux cours de théâtre et ouais bah on fait des cours en ce moment bah oui c'est vrai c'est monsieur mon gonnerie par contre M. Pichot il a préparé un cours de théâtre pour vous oh oh monsieur Pichon c'est bien gentil de votre part oh euh n'allez pas trop vite en besoins merci monsieur Pichon on attend ça avec impatience oui ça va papa monsieur mon gonnerie oui juste il y a plus du goût non le papa c'est un peu rapide oh monsieur mon gonnerie vous vous êtes coupé les cheveux enfin est-ce qu'il vous reste un peu attend les plus importants oui c'est cheveux vos cheveux vous êtes beau là Ouais je suis beau Bon c'est quoi la surprise monsieur mon connerie Là on se tire Je vous la donne quand ils partent C'est connard de merde Bon allez à la prochaine Bon C'est pour vous faire plaisir C'est une idée que j'ai eu Fermez les yeux 3 2 1 et Tadam Ah non j'ai pas plein J'ai volé en fauteuil roulant un handicapé pour vous Comme ça si vous avez la flemme de marcher Et bah vous vous asseyez et Montgomery vous pousse Bon Je vais l'utiliser alors Alors vous êtes content C'est pour vous que je l'ai acheté et que je l'ai volé Euh oui Bah on va l'utiliser Oh Jean Vous êtes un habitué des fauteuils Essayez le pour moi s'il vous plaît D'accord Ok Jean cette nouvelle coupe te va très mal Oh monsieur mon connerie Non mais je veux juste dire que voilà quoi il ressemble Je n'ai pas envie de dire le mot parce que ça va le vexer Mais disons que ça commence par un H Et c'est pas moi qui ai choisi Et après un T Et après un E Et après un R Et après un O Ettero Oui t'as changé de barre Oh je viens de comprendre J'ai cru qu'il y avait une autre blague derrière Mais c'est pas moi qui ai choisi Ça commençait aussi par un H Puis un I Putain Oh non Puis un T Ah non Oui oui non mais c'est pour Ah non mais Bah non mais j'ai dit E Oui oui non mais c'est pour ça Oui mais vous êtes tellement con Que vous faites des faux d'orthographe Dès que vous dites quelque chose Ah oui c'est vrai Bah oui Qu'est-ce qui vous arrivez C'est eux qui vous avez du mal c'est ça Vous vous amusez à faire du mal bande de connards Et bah allez C'est eux C'est eux ou pas Monsieur Pichon c'est lui ou pas Monsieur Pichon est-ce que c'est lui Vous me le dites C'est lui Il faut me le dire Moi je suis alcoolique J'ai tous les droits C'est un flic là-bas Monsieur Pichon Mais attend Mais d'où vous sortez ce ton pas Et bah je vous ai dit J'ai les contacts C'est les flics là-bas c'est ça Faut que j'aille leur mettre un coup de matraque Allez-y Allez-y Oui c'est eux Oui bah oui Oui je vous le dis Tu sais qu'ils me matraquent Je suis là Oh doucement D'où la chance que je t'ai raté Non pardon pardon Oh 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 Doucement doucement Mais c'est complètement malade C'est bon je le rends Je le rends Non non qu'est-ce que c'est ? Monsieur Mongonry a loupé avec son ton vin Un agenda du BCSO Non mais fallait me le dire C'est ces enculés qui vous nous frappent Monsieur Pichon Comment ça ? Vous me le dites Il se prend une mandale dans la gueule Tu te prends une mandale dans la gueule Bonsoir monsieur Mongonry Bonsoir madame Katou Qui a fait du madame sur Pichon Ah c'est un cougar Vous êtes une cougar Ah c'est vous madame Et vous l'avez frappé Parce que monsieur Pichon Vous a fait croire que c'était un jeune Mais vous vous êtes rendu compte Que c'était un vieux C'est ça ? Je ne suis pas vieux Arrêtez vous me donnez quel âge madame Regardez moi Bah vous c'est une cougar elle va vous donner 20 ans Non 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 je dirais Allez une quarantaine d'années Et bah voilà Peut-être 50 Peut-être 50 Espèce de cagole Et vous donnez combien monsieur Mongonry Je préfère pas Bah si allez-y Non non Allez Bon courage messieurs dames Faites attention à vous d'accord Ok Bah monsieur Mongonry Ils ne veulent pas jouer avec vous Vous avez l'air fixé Oui je suis fixé oui Mais pourquoi ? Mais elle vous a pas donné d'âge C'est mieux que vous donner un âge trop Non mais c'est que j'avais envie de lui mettre une mandale Mais je me suis retenu Ah d'accord Et ça vous fait pleurer Oui parce que de base je me retiens pas Ça veut dire que je commence à changer Et que l'alcool commence à moins faire d'effet sur moi Oh mon dieu Faut que je raconte ça à mon psy Et c'est qui votre psy ? C'est euh Il est là là Dans cet hôpital de mer Mais qu'est-ce que vous regardez Je suis un spectacle C'est quoi je suis un spectacle J'ai bien l'impression Oui T'es carrément un spectacle ouais Ah bah voilà Quoi je suis un spectacle Je suis un spectacle Vas-y Vas-y dégâse Arrête de me regarder Arrête de me regarder Eh vas-y arrête de me regarder Quoi ? Je te regarde quoi ? Je pense que j'aurais peur de toi là T'as un souci Eh vas-y arrête Arrête de me regarder Arrête de me regarder Un mot pour vous monsieur Pichon Calmez-vous messieurs Eh vas-y Je vous remercie Putain C'est binoclard chauve en plus Forever Non n'en rajoute pas Waouh Monsieur Mangonry Vous vous laissez nous faire insulter comme ça Monsieur Pichon Dites-moi Je me retiens par respect pour vous Mais vraiment par respect Mais non mais je vous apprécie beaucoup trop Faites-vous respecter dans cette ville Merde Binoclard est chauve Qu'est-ce qui me casse les couilles ? Mais Ta gueule Aïe Arrête Aïe Pardon Dany calme-le-toi Calme-le-toi Arrêtez de vous battre sur tête Oh je regarde monsieur Mangonry se faire tabasser par des médecins Aïe Dany calme-le-toi Et vous vous faites quoi ? Je me disais que vous n'êtes pas venu Bah je sors de chez les Italiens Jean il m'a abandonné avec eux De chez les Italiens ? Lesquels ? Oui je suis Mathéi Mais oui bah Mathéi, Mathéo, c'est Guise Mathéi je sais pas comment il s'appelle leur famille Il est bon pour décider Ah les Coréones Coréones ? Peut-être que je peux Bien sûr Et ça s'est bien passé ? Il m'a beaucoup dragué Mathéi Et alors ça vous intéresse ou pas ? Avec Sean Vous êtes avec qui ? Avec Sean moi Je reviens de suite Mais c'est qui lui ? C'est le chanteur qui est habillé tout en jaune Il y a un chanteur qui est habillé tout en jaune ? Oui il s'appelle Sean Comment vous êtes un chanteur habillé tout en jaune ? Comment que vous sortez ? Faites un peu des soirées Bah oui c'est vrai que je fais pas trop de soirées Mais Katou m'habite pas et son Julie en cachette la nuit Si vous voulez je vous invite Quand vous voulez Bah oui bah faites-le parce que Katou elle pense pas à moi Elle pense à vous elle vous aime Bah si vous êtes tout en petit Oui elle aime elle aime Permettez-moi d'en douter Hum ? Oui Katou Il m'a lâché je le vois derrière Avec mon stade Bah oui Ah oh Jean vous voulez que je lui dise ? De quoi ? Il m'a lâché toute seule Ne me regardez pas comme ça Katou Voilà Katou elle est énervée Vous l'avez énervée Yuna bravo Dites-vous ce que vous pensez de ma coupe de cheveux Oh vous pensez quoi de la coupe de cheveux de Jean ? C'est moi qui l'ai couaché Ah vous avez vu ? Bah oui Bon bah très bientôt hein Yuna Bisous j'attends Katou Oui bisous Elle va vous appeler Katou Oh c'était une blague Mais c'est vrai que vous faites beaucoup de soirées sans invité Oui Yuna ? Attends il y a carrément Sean qui est au téléphone Non c'est pas vous C'est bon vous pouvez y aller Attendez deux minutes Vous pouvez y aller Le confinement est levé Oh Ouais carrément elle a dit qu'on pouvait y aller Oui ça va ça va Ah bah bravo Bah oui on devrait On était juste très occupés ce soir Mettez-le au parleur Bah oui Faites croquer Non pardon Yuna On ferait une soirée ensemble Oui parce que je disais qu'il était à Yuna toute la soirée C'était toute seule Il chôme pas Sean ouais je te jure Je sais même pas qui c'est Elle t'a raté la mire Ah on est cordial Louis J'aurai ce qui Bon allez partons Bah on attend Jules Mais il est où ? C'est abruti Bah on va pas faire là Et vous voulez quoi qu'on le mette dans le coffre ? On est quatre Ah oui on va le mettre dans le coffre Et il sort dans combien de temps ? Je ne sais pas Est-ce que son pronostic vital est ennemi ? Bah là il est avec les flics là donc euh C'est parce qu'il m'a soigné Il a fait la force de Sacha de Résor Pokémon Ils ont carrément Ah mon dieu J'ai entendu mon Pronostic vital engagé ? Oui Que se passe-t-il ? Bah je vais essayer de voir Jules Mais pronostic vital engagé ou pas ? Bah je ne sais pas Bah il est là Oui Oui dites-nous tout Ah Jules vous êtes là ? Je vais mourir Mais non vous allez pas mourir Oh oui certainement Je ne vais pas vous dire que vous êtes en mauvaise passe Oui je vais y passer il m'a dit il m'a dit ça c'est fini Non je n'a pas dit ça C'est normal une balle dans la tête Jules quand même Quoi ? Dans la tête ? Non Ah la personne a mal visé ? Bon on est sauf Non c'était dans l'épaule gauche Donc je vais vous faire un petit top Ah bon ça va Comment vous allez Jules ? Mais dans l'épaule gauche il y a le coeur hein Mal Non pas du tout Bah un petit peu en dessous quand même hein Non un peu en dessous bien à côté aussi Le coeur il est au milieu Le fait qu'il soit à gauche est une idée aussi Oui mais là vous allez stresser plus qu'autre chose Donc je vais vous expliquer surtout ce qui s'est passé Oh Jules un peu de panache Non il va sûrement mourir Oh non Alors par l'appel de la BCSO Alors par l'appel de la BCSO J'ai du intervenir sur la route retrouvant cette personne au sol se plaignant avoir mal à l'épaule Une fois arrivé Il a été plein de sang donc le bandage compressif Par un PNG les gars J'ai retiré la balle J'ai retiré la balle, aspiré le sang Et j'ai posé des encres parce qu'il y avait un trou de 3 cm Donc par précaution j'ai posé des encres J'ai fait les points de sauture C'est gigantesque La balle est ressortie ou pas ? Non Du coup je l'ai retiré Oh vous avez eu de la chance Il n'y a rien qui a été touché Il lui reste combien de semaines alors à vivre ? Dites nous combien d'heures ? Oh mais dites nous on est prêt hein vous inquiétez pas Non mais il n'y a pas d'heures Je vais mourir Oh mon dieu Jules vous allez sûrement mourir Plus 1 million de semaine C'est vraiment pas ce que j'ai dit là pour le coup Jean donnez moi la main Donnez la main On ne sait pas Ah mais Alors pour le coup il ne va pas décéder Oh mon dieu Pas entendu Jules vous allez mourir Non mais Son état de stress ne fait que monter Je comprends que vous soyez un peu stressé Madame aidez moi s'il vous plaît vous comprenez ce que tu fais Je sais que vous monter Oui mais j'ai peur pour Jules Il va mourir Mais non mais Mais continuez monsieur le médecin Qu'est ce que vous venez de dire Il ne va pas mourir Quelles sont nos options l'euthanasie ? Pour qu'il arrête de souffrir Est-ce que vous avez un végénénaire pas loin ? Oui Bah oui oui on est un végénénaire Bah oui si jamais il la dise pas Le moi douloureux s'il vous plaît Oui on peut lui faire une stérilisation Et puis après Ah oui tout Faut pas qu'il se reproduise hein Oui Monsieur le médecin Est-ce que l'ablation des pesticides Pourrait permettre qu'il survive plus longtemps ? Bah De toute façon je ne l'utilise pas Oui Il ne les a jamais utilisés pour sa défense Personne le même Ah oui Oui c'est assez J'ai l'impression que c'était assez dur Pourquoi vous avez votre rapport monsieur le médecin ? Non mais mon rapport est terminé Mon rapport se finit avec La personne va vivre heureux Me sortir alors ? Est-ce qu'il peut sortir ? Bah si il se sent en état de sortir Oui Allez Jules sortez On va vous ouvrir le coffre et on y va Avant la petite facture Allez Jules Allez Jules paye donc la facture Très bien allez-y venez devant moi Merci Jules Merci vous vous sentez bien allez-y Vous allez vivre Jules Oui oui vous allez vivre Il n'y a pas la facture du coup Jusqu'à ce qu'il paie la facture C'est le patient qui paye c'est le patient En plus vous avez demandé une anesthésie partout là C'est plus cher Ouais sûrement Ouais Bon allez Si on vous anesthésie prenez toujours le local C'est beaucoup moins cher Ah oui c'est sûr Le rat Attends il y a une ablation des testicules Voilà Vous voulez voir ? Ah franchement Un homme perd sa virilité ouais Il l'a jamais trouvé Ah Super Ah c'est quelque chose de rare Oui vous avez vu Ça reste quelqu'un de sympa Les culottés de ta paire Liam Un homme sans testicule Oui c'est vrai que Liam Liam faisait fin contre son camp Comme on dit au football Il est troué Il est troué Il est tout bon du bichon Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Adieu Je m'en fais périr Bon quittons cet hôpital j'en peux plus ça fait deux heures je suis là Quoi il y a un cerf Bon euh vous avez réussi Liam vous avez réussi à faire quoi ? Bah rien Bah c'est là Nan attendez vous déconnez là Nan 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 vous allez comprendre J'ai envie de mourir Vous allez comprendre Nana Je veux pas revivre cette même vie demain C'est plus compliqué que ça C'est plus compliqué que ça Moi aussi j'ai envie de mourir putain Mais comment ça ? C'est très compliqué Ça c'est si mal passé En fait Nana pour tout vous expliquer Nan mais vous avez tout mis à la ville là au moins Oui oui on a tout mis Oui ok En fait le soucis c'est que nous sommes partis avec les clés Et du coup ils étaient enfermés et ils n'ont rien pu faire Jusqu'à ce qu'on vienne les chercher Jusqu'à ce qu'on vienne les chercher Avec un petit vide C'est le double des clés de cette connerie là Oui on devait en faire C'est Sacha qui les a C'est Sacha qui les a Oh bah super Mais depuis quand vous avez les clés du Jubilé et vous ? Bah depuis que vous m'allez dans le coffre J'ai compris Oui dans le coffre s'il vous plait Bah pour le coup heureusement qu'il avait les clés sinon il s'est baisé hein Bah oui Merci Jean je vous aime Jean Mais c'était pas arrêtez de croire que tout est négatif dès que je pose une question C'est négatif Nan taisez vous Liam Oui fermez là Liam Fermez là vous aussi derrière Très bien Jules ils vous ont fouillé ? Oui Ah ils vous ont fouillé ça ? Non Oh Bonne nouvelle A la bonne heure J'ai tchatché la policière Oh bah c'est bien Evidemment Evidemment Oh vous avez des couilles vous Oh Toi ta gueule Liam Vous lui avez dit quoi par curiosité comme ça que je fasse la même chose ? Oh C'est dans un mur finalement Control et fouille sans motif Oh mon dieu c'est le code rouge Oh merde Et on l'a acheté plus belle Oh faut qu'on aille à la villa tout déposé Caio Perico en réplique face au perfil d'attaque Il était américain Oui Sur son sol Il faut poser tout ce qu'on a sur nous Hum hum Ne rien garder jusqu'à ce que la situation ça pèse un peu Effectivement Il s'est passé après On allons dormir alors On a un petit briefing dans le salon Je me concentre pour pas me uriner dessus sinon c'est Jules qui va malheureusement recevoir toute l'urine J'arrive Comment ça les O'Neill Long histoire Ah oui non mais Ce soir il y a une histoire avec les O'Neill Ah oui non mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces gens c'est incroyable Bah c'est des O'Neill D'ailleurs ils ont plus la bioferme elle est fermée jusqu'à nouvel ordre Hum hum Oui bah ils ont failli encore faire cramer le nouveau labo d'armes Ohlala D'ailleurs je vais en parler à Rafi Mais ils font exprès Mais oui littéralement Mais j'ai l'impression Ils sont arrivés comme des fleurs Et vous avez réussi à avoir une conversation avec eux Genre d'échanger des mots et tout Oui oui bah j'ai essayé de les appeler mais Vraiment con Bah même moi j'avais une arme Et puis bon bah j'ai juste deux types que je ne connais pas dans l'atelier Et bah j'ai sorti j'ai pointé Et c'est là comme des fleurs à dire non mais nous on veut très bien avec vous Mais ils sont vraiment débiles C'était Léonie qu'on dit ça ? Oui Et ils parlaient genre Oui c'était eux oui Deux débiles, deux consanguins Et vous avez réussi à comprendre ce qu'ils disaient Oui j'écoute Oui allo bonsoir Bonsoir Je suis bien à la centrale du LSPD Oui je vous écoute J'aurais aimé avoir des renseignements concernant le PPA J'envisage d'être fanguillé en tant que garde du corps Et j'aurais aimé savoir les modèles concernant le PPA Il faut que vous passiez un test psychologique au niveau de l'hôpital du sud Bon vous êtes foutu Uliam Et une fois que... Oh c'est mort et à raccrocher Oh c'est mort et à raccrocher Une formation pratique C'est couru d'avance Bah vous aussi juge Si vous réussissez les deux vous obtenez votre PPA Combien ? Comment ça moi ici ? C'est génial Bah vous aussi vous êtes foutu Combien ? Bah moi je vais pas essayer Bah vous deviez l'avoir pour le juge non ? Oui c'est vrai Mais ça a un peu changé Ah Mais combien ? Comment ça combien ? 5000 dollars Oh ça va En parlant d'argent il serait possible d'avoir ma paye ce soir patron ? Oui monsieur Pourquoi rigolez-vous aux gens ? Mais pourquoi vous rigolez les gens ? Bonsoir Est-ce que vous auriez de la place pour un rendez-vous... Pour deux rendez-vous psychologiques s'il vous plaît ? Ah deux ? On a aucun psy Vous avez besoin d'un pour chaque bloc du fermo J'ai pas compris ce que vous avez dit pardon Je t'ai dit actuellement c'est indisponible on a aucun psy Mais demain ça sera disponible Ok génial Bah je vous laisse rappeler demain alors Ok super merci beaucoup bonne soirée Bah c'est une agréable soirée au revoir C'est terrible quand même Vous vous rendez compte que je me pisse dessus et que je tient une arme ? Oui c'est vrai Vous devez avoir vous le pépé hein Ouais sinon ça va être compliqué Quand le monsieur il m'a tiré dessus là j'étais en train de chialer au milieu de la route Vous n'avez pas tiré à un moment J'ai quand même vu que vous vous êtes fait tabasser juste après Oui Il m'a tiré dessus et il m'a tabassé Comme la serpire que je suis C'était mérité Pourtant je suis venue je l'ai renversé il s'est relevé et il a continué Il m'en voulait vraiment Et les flics ils sont arrivés à ce moment là Y'avait rien qu'à l'aise c'était terrible Mais oui oui J'ai eu de la peine pour vous Mais heureusement que je suis tombé sur la policière Ça serait très mal pâche avec un autre Oh attention Il était pas sur sa voie Putain Nan fou c'était pas sur sa voie Il était totalement sans sa voie Hein ? Oui Mais est-ce que quelqu'un s'est conviard dans cette famille ? Jules fermé là Mais je sais pas conviard non plus Attendez attendez De quoi ? Ah si c'est les Grims J'ai pfff Une moto qui sort de notre allée Mais crasez le Devinez de qu'il s'agit Dites moi un flash là on peut me décrire Nous suivons une moto Elle était où la moto ? Elle sort de chez nous Chez nous ? Oui Oui La villa ? Non de notre allée Oui Il est une caca culotte beaucoup Il va nous emmener dans un guet-apens surtout Il est allé tout droit Nan mais je sais mais il va nous emmener dans un guet-apens On lui connait hein Encore des Grims mais c'est incroyable C'est encore eux ? Oui oui Vous avez vu un fur game ? Ça s'est pas rangé depuis le temps ? Oui j'ai l'impression oui J'ai vu quelques touches de orange Ah bon bah ça va alors Bah il avait une sorte de... Je sais pas vraiment Kato, avez-vous fait un récapitulatif de la réunion ? C'est pas qui tu la piche Non pas vraiment Parce que je l'ai pas vraiment suivi Je vais pas vous mentir Sympathique Non mais ce que disent les Grims ne m'intéresse pas vraiment Vous aviez eu rendez-vous avec les Grims tout à l'heure ? Bah oui on l'a fait quand on est partis du labo Bah oui il vous a dit que vous aviez un rendez-vous Ah ils ont fait que des menaces comme d'habitude C'est exceptionnel ça Mais vous pouvez rajouter votre récap Ah ils ont fait des menaces comme d'habitude Ah ils ont fait des menaces comme d'habitude Ils ont donné simplement le nom de celui qui avait tout dit Austin Et apparemment il est à l'hôpital Ils se pensent au dessus de tout je pense Comme d'habitude Oui c'est le problème quand l'ego parle à la place des hommes Mais bon Monsieur c'était Non mais c'était une belle branche en même temps Vous pouvez sortir Jules Merci Non Me remercie pas Bah j'aimerais bien sortir mais je ne peux pas Mais ouvrez les vêtements Mais oui S'il vous plaît C'est bon ? Décidément j'ai ma soirée Bon Jules Non non vous voulez appeler le... Le onir ? Oui bon bah repassez moi Vous savez la mission que vous deviez faire à la base Oui c'est bon Bah oui c'est des escrocs Il n'a rien fait il est innocent Bah oui Liam cassez vous Oui Oui allo Ouais Ta gueule Liam Je te pisse au cul Bah ça va et toi ? Ça va ça va Vous me reconnaissez ? Hein ? Vous me reconnaissez ? Bah je sais pas si il m'a appelé de salaire avec la même carte c'est-ci Exactement Je suis dans le domaine Un peu trop grave Ben oui Hum Comment dire ? Il paraîtrait que vous avez un problème avec nous ? Non il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions Bon Dans ces cas là il était de surveiller le laboratoire Bah te surveille pas je viens travailler dessus Vous l'avez surveillé tout à l'heure Bah j'ai surveillé pourquoi ? Parce que j'ai vu les gens faire les allers-retours donc je regarde qui c'est Je suis pas l'encher Ah d'accord Evitez d'être trop curieux Vous faites votre travail On fait notre travail Oui d'accord Au lieu de parler au téléphone on ne pourrait pas se voir un tête-à-tête là ? Ça serait bien non ? Pourquoi donc ? Ça serait un petit peu plus mature quoi On travaille sur le même endroit Tant qu'on sache un peu qu'on fasse connaissance Tu penses que ? Oui C'est d'accord Non 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 Tu te laisses m'envoyer une position Non mais Je vous rappelle demain Demain ? Bah t'es pas pressé toi ? J'ai beaucoup de travail Ah ouais je vois ça En tout cas tu y étais pas parce que je viens d'y passer il n'y avait personne Mais il est fou mais Il faut le tuer lui Il faut le tuer lui Proposez lui un rendez-vous je le tue maintenant là Oui allons-y Ok Proposez moi un rendez-vous Ça marche Bah se trouve une bonne pose et s'envoie ça Très bien Vas-y C'est lui je vais pas lui faire un deuxième trou du cul Mais non mais lui faut vraiment il... c'est un truc de fou Pardon Mais absolument trop con et c'est terrible C'est un truc de dingue Vous t'avez tortueux de nu moi Euh non mais là vous voulez le tuer ? Oui Vous voulez pas le faire comprendre à un moment ouais Vous voulez dormir ? Bah après on peut... on peut... En tenue et un coup de pression vite fait ? Oui Bon non autant le tuer si on y va Non mais parce qu'en fait lui s'il fait que des tours autour de la position du labo c'est complètement con Autant ne pas leur donner à eux le labo c'est débile Pour le labo on y va... Encore ceux qui ne travaillent pas là-bas je veux bien Merde Il cherche mais lui pourquoi il guette ? Il est délire Attends j'ai une proposition Que finalement ces affaires là ça concerne plus Raffi que nous on souhaite Bah non Bah si quelque part Bah non c'est... On le demande est-ce qu'on va le voir est-ce qu'on tue ? Est-ce qu'on lui a une question ? J'essaie d'appeler Raffi ne répond pas D'accord On peut peut-être le voir demain alors Enfin le Nil Bah après vous voulez Après le truc c'est qu'il faut pas oublier que c'est la guerre dehors Oui c'est ouais Là on prend un double risque C'est vrai J'en ai tellement raison là c'est... Oui ça c'est vrai Là on prend un double risque à sortir Bon bah alors on en dira demain Oui rappelez-le vous dites non pas le temps flemme Au revoir à demain Oh j'ai mis ma cagoule pour rien Elle était très bonne ma cagoule Elle est catastrophique Vous voulez que je vous prête la mienne ? Oh non Je ferai demain Liam vous refaites une blague comme ça Vous allez mal finir Elle était un peu bien Oh Jean coupez-vous une nouvelle coupe demain s'il vous plait Allo ? Oui on fera ça demain finalement Mettez-le au parleur Oui on fera ça demain finalement Non faudrait savoir hein On fera ça demain maintenant Ouais bah t'es vraiment pas prêté hein c'est dommage Mais monsieur Bon mon courage Il est complètement fou celui-là hein Il est con Il est surtout très Jean hein j'en suis persuadé hein Mais du coup c'est le chef on est d'accord Non non c'est pas le chef Oh Liam, Jean euh Jules pardon Jules d'ailleurs on vous revoit quand dans 2, 3, 4 ans ? Mais non mais demain je vais aller voir mon père quand même Liam et Jules est-ce que Oui Je rappelle que Jean est sur la boulangerie avec Claude et Yuna Est-ce que demain vous pourrez gérer les autres armes qu'on a pas pu faire avec Katou ? Oui il faut juste nous expliquer ce qu'il faut, vous savez quoi ? Mais Liam, Liam connaît me semble-t-il Ah oui si, 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 il y a possibilité on le fera, y'a pas de soucis Merci beaucoup Je vous avoue j'ai fait 4 Beretta de mon côté Je crois que Katou en a fait 2, c'est ça 2 Glock ? Ah oui Il nous faudrait 10 et 10 On comment ? On a fait plein de poignées nous Oh, attendez, je vais aller la récupérer Si je veux pouvoir envoyer une femme au resto Ah mais non mais attendez, l'argent est dans le coffre du bas maintenant Il nous reste ici On est jamais trop prudents Combien vont-nous dans le coffre du bas ? 412 000 Et en haut on a 89 000 je crois Bah dites donc vous êtes au courant ? Oui parce que je viens d'y aller Ça parait logique Jean Vous comptez, vous comptez J'en compte plus vite que l'éclair Je n'ai jamais acheté de compte aux habits et demandez-vous pourquoi Est-ce que ça peut déchirer ? Ça peut prendre feu ? Non, parce que je l'ai compté moi-même J'arrive à faire 12 billes à la seconde Jean Et les armes on est foutus en bas Ça me fait chier de donner de l'argent à Jules qu'on a pas vu depuis 3 semaines Ah non, les armes qu'on a fait Elle me donnait rien, moi je comprends bien que j'étais pas là Les armes qu'on fait, on les met ici Les armes qu'on a pour nous, on les met en haut D'accord, très bien Oh la poule, faut que j'ai la place Merci ! Jules, je vous donne comme ça, si vous vous réabsentez Vous aurez de quoi faire Père Juvière Père Juvière La prochaine fois que je préviens, promis Et il nous reste 190 pochons hein On qu'à tout, il nous reste 190 pochons, faudra les épuiser Bah oui ! Allons dormir, ça va nous faire le plus grand bien Hum hum Oh, pensez-vous que Liam et Jules seront capables de faire cette partie ? Oui, sans problème J'ai perdu, où est le bureau ? C'est le barin qui est timon, c'est où est le bureau ? Bonne nuit messieurs ! Je t'en vas Bonne nuit ! Mais qu'est-ce que vous faites torse du Jules ? Mon veston est troué ! Bonne nuit Jean ! Bonne nuit Jean ! Bonne nuit à vous ! Passez une très bonne soirée, je vous dis à demain ! Oui à demain ! Y'a rien qui s'est passé comme prévu mais ça fait une très très bonne soirée ! Merci au calme, merci mon frérot ! Oh, merci mon Siri encore une fois qui régale ! Merci mon ref pour les 10 cadeaux ! Euh... Ni de rien je suis dead parce que j'aimais bien mon costume rouge Mais je ne saurais jamais où est passé le haut ! Voilà ! Donc un peu déçu ! Ah... Oh et bien c'était une journée euh... Mouvementé ? Oui ! Je suis en émotion ! Je vous avoue qu'à chaque fois que j'ai l'impression que ça va être une soirée tranquille, j'en prends plein la gueule ! Moi aussi ! Ah j'ai été poursuivi par un policier, je vous appelle ! Une cougar me saute à la gueule ! Je reste deux heures dans l'hôpital ! Oui j'ai eu ce fait tirer dessus ! Y'a Léonile ! Oh ! On se fait poursuivre par la police ! Oui ? Rappelez-moi demain s'il vous plaît de... d'aller acheter une nouvelle tenue ! Ok ! J'en peux plus ! Quelqu'un m'a fait un mauvais reproche, j'ai pas aimé ! Oh ! Que... qu'est ce reproche ? Que je m'habillais toujours pareil ! Oh ! Ok ! Alors que c'est faux, la couleur elle change ! C'est vrai ! Oui, bisous, bonne nuit ! Bah oui ! J'ai hâte que vos cheveux repoussent, Kato, quand même ! Oui, c'est en train de repousser ! Ça doit vous faire chier de dormir avec un bonnet, non ? Non, ça va, c'est agréable ! Ah oui ! C'est chiant, ça frotte les cheveux ! Bah j'en ai pas ! Oui ! Oui mais justement ! Le petit poil, vous savez quand il repousse ? Oui oui, le petit repousse, oui ! Bah oui, le petit repousse, c'est ça ! Allez, bon courage ! Bonne nuit ! Oui, bonne nuit ! Ou juste un doigt ! Vous voulez pas whisky ? Allez, on est parti les gars ! Aïe, 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 aïe ! Ah ! Ça s'est pas du tout passé comme prévu ! Mais c'est drôle ! C'est drôle ! Par contre, j'ai l'impression que les gens n'ont pas... En fait, le seul truc qui m'embête un peu, je trouve, c'est que ça manque de réflexion ! Ça manque de réflexion dans les idées, dans... C'est trop... Ça fonce la tête la première dans quelque chose de... Dans le moindre truc banal ! C'est terrible en fait ! C'est... Je trouve ça dommage ! Voilà, je trouve ça littéralement dommage ! Je suis en mode, putain, euh... Pourquoi les gens ne veulent pas prendre le temps... De... De réfléchir ? Euh... Non, mais non, mais j'ai pas vu le live d'Alan ! Je m'en bats les couilles d'Alan, les gars ! Je le connais pas, je m'en branle ! Je crois qu'il s'est foutu de la gueule de tout le monde ! C'est quoi ? Comment ça a fini ce live ? Merci mon Ocal, merci mon frérot, merci Riaz ! Les gars, moi c'est pas quelqu'un que je suis déjà de base en fait ! Donc euh... Je m'en bats les couilles de ce qu'il a fait, réel ! Par moment, les joueurs RP... Euh... Non, c'est pas de ce serveur ! C'est sur tous les serveurs en fait ! C'est... Sur la plupart des serveurs, hein ! On retrouve un peu le même cas de figure ! En fait, il y a toujours ce côté où euh... T'as l'impression que c'est plus l'homme qui parle, mais c'est l'ego ! Et... T'essayes de faire euh... Il s'est ridiculisé lui-même ! Oui, bon c'était évident ! Mais t'essayes de faire comprendre à quelqu'un que... Bon... Réfléchis quoi ! Tu vois, laisse pas parler ton ego ! C'est débile ! Euh... Bah non ! Voilà ! Les gens... Il a fallu du temps pour faire comprendre que c'est pas une agression ! Quelqu'un qui te dit, réfléchis, t'es bête ! Tu vois ou pas ? C'est... Merci Grimesca ! Merci mon frère pour le 46ème mois ! Et... Et les gens prennent toujours ça pour une agression ! Euh... Merci mon... Merci mon Siri ! Merci pour euh... Pour euh... Pour euh... JL Thunsi ! Pour... Chris Renman ! Euh... Brian ! Mohek ! Incroyable ! Moze ! Monsieur Karma ! JL Zoe ! Amikar ! Euh... Des gens avec lui euh... Dans sa merde et tout je crois, non ? D'ailleurs, est-ce qu'ils vont fouiller chez vous quand vous êtes pas là ? Mais ils peuvent pas ! Les gars, les portes sont fermées ! Je peux pas fouiller chez quelqu'un en fait ! En tout cas, cette famille Pichon euh... Euh... Géniale ! Oh bah moi je kiffe ! 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 Moi je... Vraiment c'est... Même des journées... Il pourrait ne rien se passer ! On a passé juste une journée banale ! Ça me va très bien, tu vois ! Bref ! Les amis, je vous fais des gros bisous ! Merci à vous tous ! Euh... Merci à vous tous d'avoir été là ce soir ! C'était trop trop cool ! Malheureusement, deux défaites sur Valo ! Même si on s'en est un petit peu bien sorti ! Sauf moi, j'étais catastrophique la deuxième game ! Euh... Mais en tout cas, c'était trop trop cool ! On a un petit peu avancé le farm ! Euh... Je demanderais à... A Liam et Jules de finir demain ! Et euh... Et reposez-vous bien la famille ! Euh... Gros bisous ! A demain ! Prenez soin de vous ! Dormez bien ! Avec cette chaleur, je sais que c'est pas facile ! Euh... Dormez bien quand même ! Essayez de bien dormir en tout cas ! N'oubliez pas la petite astuce les gars ! Une petite euh... Une petite euh... Une petite serviette humide ! Sur euh... Sur la fenêtre ! Ça fait très très bien le boulot ! Et euh... Et à demain ! 19h ! Comme ! D'habitude ! Allez ! Gros bisous tout le monde ! A demain ! Bye bye ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! D'accord ! J'aıı ! C'est parti vous êtes né ! Mais si de vous soit oufais... J'ai pas besoin de vous ! C'est parti ! J'ai pas besoin de vous ! V belonging deließen ! Sous-titrage FR ?